Youtube ! Greu, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien, on est back. On a un bébé Youtube, rien ne va. Moi je pense qu'on n'est pas dans la bonne timeline, et qu'on est mort depuis longtemps, et qu'on est en train d'imaginer une vie rêvée, parce que le scénario ne veut plus dire grand chose, donc je vois pas comment ça ne va pas mal finir. Cela dit, du retour aujourd'hui, pour le troisième et dernier épisode sur le DLC de la première lame, avec l'héritage de Darius et d'Amorgès, le combat ultime approche, la dernière ligne droite, je pense qu'on en a encore pour un petit deux heures avant la fin de tout ça, mais écoute, un épisode 2 très solide, j'ai vraiment aimé ce qui s'est passé dans la deuxième partie, beaucoup plus que la première que j'avais trouvée, ouais, très discutable. Encore une fois, l'épisode 1 c'était l'introduction des personnages, mais à part ça, il ne se passait pas grand chose, alors que l'épisode 2, ouah, très 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 solide. Un début mitigé, parce que je ne savais pas trop ce que le jeu me proposerait, et en même temps, là, on repart à balle. On a rencontré un homme charismatique, du nom de Otoros, Otoros, je ne sais plus, et en fait, il s'avère que c'est Amorgès depuis le début, qui se faisait passer pour un gueux, avec un charisme incroyable, et putain, on l'avait spotté là en fait, on l'avait spotté de fou, genre le gars ne pouvait pas être personne, c'est ouf. Alors, du coup, mission d'introduction pour l'épisode 3, on va tuer les sangliers, puisqu'on est devenu maman, et parce que notre cage est incapable, je suis et maman, et papa. Donc, bah, let's go. Bon bah, j'ai rien dit, j'ai rien dit, je suis incapable aussi. Merde, je viens de me faire déchirer par le sanglier. Wouah ! Mais pourquoi le jeu me déchire depuis 2 heures, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas mis la bonne armure, c'est pas possible. Pourquoi tout le jeu me déglingue ? Les soldats qui me font mal, c'est une chose, mais les requins et les sangliers, stop ! Tout me fait mal ! Tout me tue ! Attends, c'est pas possible, j'ai pas la bonne armure. Attends, je suis niveau combien ? 62, 63 ? 63. J'ai une armure niveau 59, mais fais un effort, en fait. Bon, je vais mettre l'armure perse. Au moins, j'aurais peut-être l'impression d'être plus costaud. Non, mais même pas, ça va donner rien de plus. Plus 30% de dégâts, avec toutes les aptitudes. Mais le pire, c'est qu'elle a des vrais bons effets. C'est juste que vraiment, je sais pas. Le jeu d'un coup d'un seul, depuis que j'ai passé le cap du niveau 60, c'est rehaussé. Bon, je veux plus la déaider comme défaite, bien sûr. On y retourne, messieurs dames. Et cette fois, on va tenter de pas mourir. Waouh ! C'est dur. C'est si dur. Le jeu m'en veut. T'as perdu du muscle depuis que t'es maman. T'as pris du bide. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais même avant de devenir maman, je commençais à m'affaiblir. Le temps était venu de partir à la retraite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On se calme. On se calme. Allez. Après, il y a toujours cette idée d'incohérence parce que, en fait, tu peux prendre tous les niveaux que tu veux. Les poules à ton niveau et les chèvres à ton niveau seront toujours aussi casse-couille qu'elles l'étaient au niveau 1, en fait. Ce qui veut dire que t'es jamais vraiment plus fort que le jeu. Ok, bonjour. Enfin, re-bonjour. Allez, on y va. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. On garde la distance. On garde la distance. D'ailleurs, à noter que j'empoisonne mon repas avant de le donner à mon bébé. Cassandra a compris que la timeline n'existait pas. Cassandra a compris qu'elle était dans un rêve et elle essaye de tuer son cauchemar. Cassandra ne veut pas devenir maman. Natakas lui a mis cette idée en tête mais elle dit non. Allez, boum. Allez, boum ! Voilà. C'est comme ça qu'on chasse, nous. Et après, on cuit la viande très fort pour ne pas sentir le poison. Quoi que tu me diras ? Si je fais graille du poison à mon bébé, je vais le faire grandir avec certaines immunités. Spartiate, Issou, pseudo-fils d'assassin et immunité au poison. On est en train de créer un vrai protagoniste. On est en train de créer un vrai protagoniste. Allez ! Mais du coup, ouais, d'un point de vue de l'or, je me demande vraiment vers quoi on va aller. Parce que j'imagine autant une suite avec le bébé où Natakas fuira les terres et élèvera l'enfant pour ensuite donner d'autres héritiers qui pourront être les futurs héros de la saga. Et en même temps, j'imagine tellement une suite d'histoire avec le bébé qui meurt. Juste qui meurt. Pour, euh... Je sais pas. En fait, vu que Cassandra est immortel, j'arrive pas à comprendre vers quoi on va. Technique de sorceleur, ça. On les empoisonne pour qu'ils deviennent badass. Mais en vrai, de dos, comme ça, si on te dit pas le jeu, il a un faux flot de sorceleurs, Darius. Chez, tu sais. Ça fait plaisir de te voir. Tu l'auras manqué. J'étais pas parti très longtemps. Je suis juste allé tuer 2-3 mercenaires et je suis revenu. Genre, il s'est pas passé... Allez, 30 minutes. 30 minutes. Il faut bien gagner sa vie. Non, mais je rappelle que le DLC a un format épisodique et que techniquement, vu qu'on engage l'épisode 3, le jeu part du principe qu'il s'est passé un certain temps. Mais, euh... Si t'enchaînes tout d'un coup, c'est... Ouais. Ouais. Si on veut. Voilà. Natakas a la cousine. Et moi, c'était les fesses de Darius que je voulais. Je l'ai toujours dit. Le devoir d'un père, ce n'est pas l'ambition. C'est la famille, Cassandra. Comment va mon fils ? C'est dur à entendre. Oh, mais il est en grand danger. Elpidios a disparu. Comment ? Ha 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 ! Ok, j'allais dire, merde ! Je commence à m'inquiéter pour le petit. Oh ! Il joue à Cache-Cache. Attends, mais il a quel âge ? Encore ? Quoi ? Ha ha ! C'était aussi le jeu préféré de Natakas quand il avait l'âge d'Elpidios. Mais en fait, la vérité dans cette histoire, c'est que... Ni moi, je vais rester à maman, ni le bébé va mourir. C'est juste que le bébé, on va aller l'abandonner dans une autre terre où là-bas, les langues sont un peu différentes. On va le renommer. Il va être formé, devenir sorceleur et il va s'appeler plus tard Geralt Rivier. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Elpidios est toujours au même endroit. Elpidios, futur Geralt, fils d'assassin et de Spartiate, guerrier Issou, ou Regarde Jaune. Ça expliquerait le flot de papy, du Grand Potter. Allez, allons-y. Hâte de voir comment cette histoire va se finir, moi. Tu parles mal. Tu parles mal. Oh, mais attends, mais il a quel âge ? Ah oui, non, je suis vraiment parti longtemps, en fait. Tu viens jouer à cache-cache avec Elpidios ? Évidemment. Les gars, on est dans une autre timeline. Vraiment, hein. C'est multiversaire, ce qui se passe. J'ai affronté des murs de flammes, fait face à des ciels noirs de flèches, et croisé plus de bêtes sauvages et d'armes qu'Héraclès sans personne. Mais tout cela n'est rien face à la maternité. Merci, Raspard, pour le follow. Bienvenue. Tu t'en sortiras, Kassandra. Tu t'en sors déjà très bien. À l'aide. À l'aide. Je ne suis pas prêt à être maman. Je ne suis pas prêt à être parent. Elpidios. 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 Mais attends, mais c'est un bébé qu'on a entendu. Maman va te trouver. Une tante. Qui n'a pas dormi sous une tante pour regarder les étoiles. C'est sûrement là qu'il se cache. Mais c'est un bébé qu'on entend depuis le début. Par les dieux, il se cache bien, ce petit. Attends, s'il a deux ans et demi et qu'il est en liberté, le bail, c'est un dieu vivant. Allons voir. Il va soulever le bateau. J'étais là, maman. Deux ans et demi. Il vole aussi des fois. MDR. Ah non, c'est vraiment encore un bébé. J'ai trouvé. Ouh, maman est une sacrée mystiose. Et elle comptera cette grande aventure pendant de nombreuses années. Et comme elle est mystiose, n'oublie pas de la payer pour ses héroïques services. À noter qu'on n'a jamais parlé de cette histoire amoureuse ni à Barnabas, ni à Hérodote, ni à tout l'équipage. Bienvenue chez toi. Oh, si l'équipage apprend ça, la honte. Oh, c'est dur. Euh... Non, non, je sais. Franchement, je sais pas. En fait, j'aime autant que je déteste ce qui se passe. C'est compliqué. Ah, mais tu peux pas régner ton bébé ! C'est Jack, Jack des Indestructibles. Un peu, hein. Un peu. S'il a des capacités, pourquoi pas, hein. Euh... Non, 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 non. Cette timeline n'existe pas. Tu renies ton fils, tu renies ton fils. C'est le foyer d'Elpidios. Et je suis heureuse que tu sois là pour lui, Natakas. J'ai toujours un devoir envers cette lignée. Et je n'aurais pas pu le remplir sans toi. Mais Ender ! Donc tu lui as offert un bébé. Super. Darius m'a envoyé un message. Quelque chose. À propos d'une fête. Il est grand temps de faire une petite réunion de famille. Et qui dit réunion de famille dit grande fête. Avec Elpidios, on va préparer le sanglier, d'accord ? Donc Cassandra leur a donné un bébé ? Ça rappelle des souvenirs. Pour mélanger leur sang et le nôtre, en fait. C'est tout. Mais on n'est pas obligés de rendre ce bébé légitime. Genre si... Si on ne veut pas dire que c'est notre enfant, ce n'est pas notre enfant. Même si techniquement, c'est nous qui en avons accouché. Mais... Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Darius est plus heureux depuis qu'Elpidios est là. Les petits enfants ont un effet très curieux sur les gens. En fait, ce n'est pas que je suis méchant. C'est que la romance et le bébé sortent de nulle part. Les gars, on était sur le point de terminer l'épisode 2 du DLC. Tout se passait bien. Et d'un coup d'un seul, on leur a dit non, restez. Deux minutes après, un bisou. Une minute après, un bébé. En cinq minutes, j'ai fondé une famille. J'ai eu un mari et un gosse. Alors que depuis le début, donc depuis plus de 4 heures, on était là en mode non, pas de romance avec Natakas. Le jeu, il m'a forcé la main. Je fais quoi ? Et en fait, genre, je ne peux pas m'empêcher de me dire je suis la fille de Pythagore qui va survivre jusqu'au 21e siècle, donner son bâton d'immortalité à Leïla dans le présent et mourir seule, en fait. Donc je me dis, putain de bordel de merde, je suis un dieu qui a choisi de laisser une trace sur cette terre. En fait, je suis aussi malsain, mesquin et bâtard que tout Zeus qui se veut. Genre, j'ai juste eu envie de faire un bébé pour faire un bébé. MDR. Je ne sais pas, c'est... C'est coulir, je trouve. Non mais, je veux juste laisser une trace, en fait. Et après, partir loin. Je suis parti chercher du lait. Sauf que mon mari est au courant et il accepte. MDR. Le pire, c'est que Natakas, on va le voir vieillir. Oh ! Vous pensez qu'on verra la fin de ce DLC, Natakas vieux et Elpidios adulte qui aura de lui-même des enfants et on va entendre un truc du style « Ouais, je vais partir en Égypte, mon enfant s'appellera Balek et tout. » Oh, ce serait génial ! Quoique non, ce n'est pas possible parce qu'il y a au moins 300, 400 ans entre les deux. Mais ce serait bien, genre qu'ils disent à un moment « On veut partir en direction de l'Égypte. » Et du coup, tu commence à faire du lien et tout. Ça, j'aimerais bien. « Ouais, par contre, Natakas a perdu son cheval. » Donc, « Ah ! » Attends, il l'a retrouvé. Attends, il l'a retrouvé. En fait, c'est la manière dont c'est arrivé. Genre, il y avait une romance qui se préparait mais j'ai tout fait pour l'éviter. Et en fait, en faisant ça, j'ai rendu ces 5 minutes de famille plus bébé incohérentes. Genre, ça a été un peu du forcing. Si c'était pour qu'au bout du compte, on ait un bébé, genre dès le début, il ne fallait pas me laisser le choix, en fait. C'est ça. « Voilà un endroit élevé. » « C'est parfait, cette petite mâle pour Elpidio. » « Alors, ramasser des fruits de mer sur le rivage. » « Des fruits de mer, des fruits de mer. » « Ouais. » « Où c'est qu'il y a des fruits de mer ? » « Où c'est qu'il y a des fruits de mer ? » « Où c'est qu'il y a des fruits de mer ? » « Euh... » « Ah, là-dedans ! » « Des coquillages. Ça faisait longtemps. » « Là-dedans. » « Parfait. » « À qui ressemble le plus Elpidios ? » « À toi ? » « Il a les yeux de son grand-père. » « Il a les yeux de son grand-père. » « Moi, je dirais, en soum-soum, ça a couché avec Shadarius. » « Il faut ! » « Il faut que ça ait coûté avec Shadarius. » « Il faut. » « Ok, je crois qu'il m'en manque un. » « Euh... » « Où est-il ? » « Où est-il ? » « Lui, je l'ai fait ou pas ? » « Non, je l'avais pas fait, lui. » « Nickel. » « Voilà. » « Natakashiri. » « Oh, mon Dieu. » « Ça devrait suffire pour notre petite fête. » « Tu aurais pu en laisser un peu aux autres. » « Retournons à la falaise avant le retour de père. » « J'aimerais te montrer quelque chose. » « La falaise, tu parles. » En fait, dans le livre de Assassin's Creed Odyssey, on ne parle pas des DLC. Je pense que c'est pour ça qu'on ne parle pas de la romance de Cassandra ni de l'Atlantide, à mon avis. Ça s'arrête à juste ce qu'on sait dans le jeu de base. C'est pour ça que je dis aussi souvent que les DLC, pour moi, c'est du plus, en fait. Et que c'est pas forcément à considérer dans le jeu de base. Parce que du coup, là, on rajoute un segment d'histoire qui... C'est pas qu'il a pas lieu d'être parce qu'il a l'air de faire du lien avec des choses. Mais genre... Je sais pas. Mais... Ouais, en fait, le jeu te propose des choix tout du long et d'un coup, d'un seul, on aurait dû m'imposer des choses. Et pas me proposer de choisir si c'était pour faire ça. C'est bizarre. Si j'avais su qu'il y aurait un bébé, dans tous les cas, j'aurais fait une situation plus logique, je pense. Je t'ai amené ici pour te montrer ça. C'est mignon. On dirait une sorte de porte-bonheur. Ma mère me l'a donné quand j'étais enfant. Cet objet te protégera. Qu'il te permette de traverser les tempêtes. Oh, ta mère avait de la sagesse. Oui. Elle avait raison. Il t'a amené ici. J'aurais aimé la connaître. Cassandra a beaucoup de charisme. Il va le donner à Elpidios. Ah ! Je... Natakas ! Comme ça ? Oh ! Tu vas le regretter ! Je ne te promets pas d'être toujours là, mais... Je ferai mon possible. Je ferai comme toi. Le voilà ! Le voilà, mon héros ! Elpidios a faim. C'est parce qu'il a eu une grosse journée avec grand-papa Darius. Oh, mon Dieu ! Ça fait bizarre, hein ? Ça lui va bien en même temps d'être maman, ça me fait chier, hein ? C'est la manière dont c'est fait qui me gêne. Par contre, toujours des plans incroyables. Toujours des plans incroyables. Toujours les meilleurs endroits pour avoir des grandes conversations, hein ? Elpidios peut veiller un peu plus tard ce soir, non ? Il a besoin de sommeil. Il s'est assez amusé pour aujourd'hui. MDR. Je t'accompagne ? On va se débrouiller. Papi, il est à fond, hein ? Papi, il est à fond, hein ? Dix bonnes nuits, Elpidios. Presque. Ah 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 ! Cette timeline n'existe pas. Le mur de la réalité va se briser. Encore une fois, à la base, la romance était obligatoire. C'est des joueurs casse-pieds qui ont râlé pour avoir le choix. Mais en fait, c'est ça que je trouve stupide. Des choix pour donner finalement un résultat qui sera le même pour tout le monde. Ne donnez pas le choix. Imposez les choses. Ça ne m'aurait pas gêné d'avoir un DLC où j'ai juste à suivre l'histoire, en plus. Genre, Assez Odyssée est le premier à proposer ses choix. Alors, je ne sais pas, laissez-moi tranquille. Il est bizarre, le visage de Cassandra, là, non ? Ouais, voilà. Là, il est plus naturel. Voilà mon rêve, Darius. Une vie simple. Ok, maintenant, réveille-toi. Mais c'est pas que les choix n'ont rien à faire dans la licence parce que il faut assumer le côté RPG. Et donc, c'est bien de proposer les choses. Mais effectivement, si l'histoire est écrite d'une certaine manière et c'est le cas dans Assez parce que l'histoire doit se passer d'une certaine manière, effectivement, le côté choix nique cet aspect-là. Je suis un peu d'accord. Tu vois, je viens de te contredire et en même temps, je viens de me mettre d'accord avec toi. Ouais. Non, en fait, je suis d'accord. Non, non, en fait, je suis d'accord. En y réfléchissant, je pense que c'était très bien comme dans Origins ça s'est fait et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir t'offrir le choix de mais c'est un bordel pour essayer de comprendre quels sont les vrais choix intéressants à proposer. Bon, la casa est en feu. On s'en doutait, ça devait partir en sucette pile au moment où il a jeté son port d'honneur. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que dans Valhalla j'aurais aussi le choix de faire mes actions ? Parce que si au bout du compte les choses doivent arriver d'une certaine manière, les choix sont faussés. Les choix sont juste là pour te donner une fausse impression de Libra Vite. Déhom. 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 Oh, 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 oh. Assassin's Creed, ça commence par une vengeance. Et c'est ce qui manquait à Cassandra depuis le début de cette aventure. C'est le point de départ de tout ce bordel, hein. Armaugès. Amorgès ? Amorgès. Orontas ! C'était ça son nom, la base. C'est lui, l'Ordre. Amorgès. Je t'ai aidé. Je t'ai fait confiance. Ah, mon ami. Cela faisait bien longtemps. Nous étions des protecteurs, Amorgès. Des héros du peuple. C'est inconcevable. Non, c'est nécessaire. Je n'y prends aucun plaisir, crois-le bien. Il fallait que je t'attire ici, Cassandra. C'est toi que je veux. Toi et ta descendance. Ils me lâcheront jamais, hein. Oh, la violence. Oh, la violence. Cassandra, va. La vengeance. La haine. La naissance. La naissance de tout ça, en fait. Ce qui réjit les assassins depuis le début des temps et depuis le début de cette saga, c'est la putain de vengeance. Et Cassandra, c'était la seule qui n'avait pas eu à se venger parce que pour quoi faire ? Elle avait à se venger de rien. Elle voulait retrouver sa famille. Ce n'était pas une vengeance ce qu'elle voulait. Par pas dans l'état. Ce qu'elle voulait, c'était reconstruire quelque chose. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça commence à faire du sens, tout ça. Parce que de toute façon, les assassins, il y a toujours du trauma quelque part à un moment. Oh, il tient, ça l'a à l'envers, Cécile. Niquez-vous. 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 Direction objectif. Je suis l'impure. Ok, on y est. Oh, aïe, 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 aïe. J'arrive pas à comprendre comment tout ce bordel me finir. Nous partons ensemble. Non, je vais empêcher l'ordre de vous rattraper. Il y en a trop. Rien ne t'oblige à faire ça. On n'a pas le temps. Allez ! Pensez à votre fils. Ah, notre fils ! J'ai un fils ! Mon dieu. Je t'aime, Natakas. Depuis le début, c'est le fils de Darius. Moi, je le sais. Nous, on sait la vérité. Ça n'a jamais été le fils de Natakas. D'ailleurs, Natakas qui savait se battre et qui ne sait plus se battre depuis qu'il est papa. Je comprends qu'il faut fuir, mais mec, genre... Genre... T'es un homme. T'es un homme. T'es un guerrier. Des fils de guerriers, en plus. De guerriers légendaires. Oh, super. Les voilà. Oh, l'angoisse. Oh, l'angoisse. Fuyez ! Ça va se bagarre ! Avec le mood le plus calme du monde. Allez, let's go. Let's go ! Bon, attendez. Que se passe-t-il ? Protéger Natakas. Ouais, sauf qu'il m'a un peu distancé, quand même. 200 mètres ! Oh, il est déjà sur la plage. Et à mon avis, Amorges, il est déjà avec lui. Et quelque chose me dit qu'il ne va pas survivre. Je pense que Natakas va mourir, qu'Amorges va prendre le bébé et que tout va tourner autour de la libération de celui-ci, en fait. Wow, quel enfer ! Quel enfer ! En fait, c'est marrant parce que chaque épisode a son propre rythme. Cela dit, ils ne sont pas tous égaux, tu vois. Non, ils ne sont pas tous égaux, ça, c'est sûr. Ok. Go, retrouver Natakas et surtout le bébé ! Pour le tuer nous-mêmes ! Parce que what the fuck la timeline ! Je ne comprends rien ! Non, quel enfer ! Personne ne s'en prend à ma famille ! Addirne ! Addirne ! Énervé comme Jajar ! Ah, oui, non. À condition de laisser la fasciner ! Personne ne part ! Personne ne survit ! Mahahahahahaa ! What the fuck ? Attends, pourquoi il se bat avec un sanglier, lui ? Toi, t'es hors du scénario, hein ! Toi, t'es hors du scénario, mon pote, hein ! Ah, il y en a, hein ! Bouh ! Et... Bouh ! Voilà ! Empidios ! Tenez bon ! Empidios ! Tu dois vivre, gamin ! Je veux savoir ce que tu deviendras ! Oh, ce saut de la foi ! Ce saut de la foi ! Montez à bord ! Vite ! Mais c'est pas un vrai bateau, c'est une carcasse ! Père... Mais vous voulez pas ? On appelle Belmondo et on récupère la Destria ? Depuis le début ? J'ai une armée à mon service ! Je suis une guerrière légendaire ! J'ai des moyens financiers ! Pourquoi je suis toujours tout seul ? Non mais c'est vrai ! Y'a une armée en face ! Bien joué, Darius ! Chat Darius, activate ! Oh, j'aime bien ce qui se passe ! Oui ! Dis-lui ! Où est la Porteuse d'Aigle ? Et l'enfant ! Oh, c'est tellement la fin pour Chat Darius ! C'est trop tard ! Non ! Donne tout, papy ! Donne tout ! Tu dois rester le grand pater ! Tu dois rester le grand pater ! Oh, c'est fini ! Oh, c'est fini ! Bouillat ! Je savais pas qu'on était de la partie, mais moi ça me va ! Je vous attends ! Énervez ! Énervez ! Oui ! Ah, c'est eux les Immortels ! Ouais, le Chat ! Évitez de toujours balancer les infos comme ça parce que... Tout à l'heure, quelqu'un m'avait demandé si j'avais déjà affronté les Immortels, je savais même pas trop où on parlait ! D'accord, d'accord, d'accord ! C'est eux donc ! Je vois ! Moi, je pensais qu'on parlait d'un bail de divinité, mais let's go ! Les Immortels, c'est prétentieux un peu ! Allez, on y va ! Bouillat ! Allez, mon copain ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Par contre, beau gosse, j'ai pas réussi à lui mettre une seule flèche ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Stop ! C'est un peu chaud quand même ! Let's go ! OUI ! Et on est sur un stream TikTok qui repasse sans peguer les 8 parce que... Nique sa mère ! C'est bon ? Ah, il a fui ! Il a fui ! Attends, mais ils font des relais de mecs ? Ah oui, d'accord, ok ! Vous êtes des frères au moins, vous non ? Ah, y a moyen ! Mais du coup, où est Amorget ? Où est Amorget ? Si je suis là, où est Amorget ? Il est avec le bébé ? C'est sûr qu'il est avec le bébé ! Putain, merde ! Ah ! J'ai autant envie que ce bébé meurt que j'ai envie que ce bébé vive ! Terrible ! Allez, moi ! Faut mourir ! Stoy ! Bouillard ! Allez, merci ! Stoy ! Par contre, si c'est un boss, pourquoi est-ce qu'il n'a pas une barre de vie comme les autres ? Genre, ça n'aurait pas été plus simple pour la lecture ! Quoi qu'en vrai, on sort Malek, c'est juste de la mise en scène, mais... Aïe, 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 aïe ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Bouh ! Allez, mon copa ! Stoy ! Vous ne me demandez pas ! Vous ne me demandez pas ! Vous ne me demandez pas ! Stoy ! Allez ! S'il vient de tombeaule ! Toi et l'autre ! Parce que vous êtes deux, what the fuck ! Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs ! Non, je pense vraiment que les immortels, c'est genre deux refs, en fait ! Ah, alors voilà, alors voilà ! Voilà ! Et là, ils arrivent en même temps ! Parfait ! Aïe, aïe, aïe ! Ça pique, ça pique ! Ok, toi, t'es plus ferme ! Blah ! Voilà, nickel ! Attends, 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 attends ! On va faire lui en premier ! Toi, le bouclier ! Quoi ? Quoi ? C'est quoi ce fail ? Mais non ! Mais il aurait dû lâcher son bouclier ! Oh, c'est dur ! Oh, c'est dur ! Oh, c'est dur ! Ok, 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 vrai boss, vrai boss ! Euh, c'est tendu ce qui se passe, c'est tendu ! Oui ! Let's go ! Bordel, 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 bordel ! Wouah, 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 wouah ! Non mais attends, mais il fait des vrais dégâts ! Stop ! Stop, 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 stop ! Oh, putain, ils sont énervés ! Putain, ils sont énervés ! Putain, ils sont énervés ! Ok, let's go ! Bon, j'arrive à gagner un point ! Non ! Let's go ! Non ! Merde ! J'avais pas le bon arbre de compétences ! C'est bon ! Hop ! On va tout de suite se rendre à la vie ! Et ensuite, je bois ! Non, attends, 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 attends ! Combo, combo, combo ! Là ! Viens ! Ok, allez, moins un ! T'es mort ? Il est mort ! Il est mort, il est mort ! Plus qu'un ! Coup de bot ! Il force, le vieux, il force ! Ok ! Soi ! Allez ! Allez ! C'est bientôt fini ! À condition de laisser apporter le coup de grâce, par contre ! Soi ! Super ! Faites les couilles ! Bien moment ! Bien moment ! Allez, ça touche ! Sécuré ! Vas-y, 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 vas-y ! Allez, si c'est pas la dernière, t'inquiète, je gère ! Là, c'est fini ! Bouya ! Les immortels ! Wouh ! C'était dur ! Wouh ! Le meilleur combat du DLC ! Oh la vache ! Par contre, ouais ! Ils auraient dû leur mettre une vraie barre de vie ! Une barre de vie de boss, je veux dire ! Pour mieux suivre l'action ! Est-ce que tu l'as vu ? Pas du tout ! Pas du tout ! Disparu ! Non ! Ouais, non ! Le coup du bouclier marchait pas, c'est gros ! Euh, étonnant parce que d'habitude, même les boss, ils prennent, hein ! Le coup du bouclier ! Mais, euh, en même temps, j'ai pas réitéré une deuxième fois, hein ! Je l'ai essayé une fois, il m'a dit NOPE ! Mais je crois qu'il était en pleine rage, donc ça se trouve... Je sais pas ! T'es attaqué ! Euh... Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Les choses vont mal, je rappelle, les choses vont mal ! Non ! Non, 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 non ! Oh ! Oh, c'est pas bon tout ça ! Oh, c'est pas bon tout ça ! Allez, montre-toi ! C'est Filios ! Filios ! Filios ! Filios ! Non ! La vengeance, c'est horrible, mais c'est ce qui anime tous les assassins de la saga ! Et c'est ce que Cassandra ne possédait pas vraiment ! Elle cherchait à récupérer sa famille, mais elle avait pas encore cette idée de vengeance ! Donc pour moi, c'est un grand oui ! Et du coup, on a perdu notre fils aussi ? Parce que je crois l'avoir vu, mais je suis pas sûr ! On a perdu les deux ? Tu avais promis de les protéger ! Oh, dur ! Oh, dur ! Oh, dur ! Tu disais qu'il ne leur arriverait rien ! Oh, dur ! Non, non, non ! Me mets pas tout sur le dos, s'il te plaît ! Non, non, t'es un bâtard ! Non, t'es un bâtard ! C'est de ta faute ! Il était en sécurité ! J'avais attiré l'ordre sur moi ! Ton rôle... Tu n'aurais jamais pu les vaincre tout seul ! Tu aurais dû venir avec nous ! Nous aurions pu tous nous enfuir ! Mais vous étiez censés m'abandonner ! On n'abandonne personne ! C'est toi-même qui me l'as dit ! Vous êtes tous les deux fautifs, hein ! Cette vie... C'est à nous qu'il appartient de payer pour notre passé, pour nos erreurs, pas à nos enfants. Aucun signe d'Alpidios. Mais il est encore en vie, Darius. Je le sais. Si l'ordre l'a capturé, nous pouvons le retrouver. Hum hum... Donc l'enfant est en vie. Merde ! Euh, pardon ! Ah, je sais pas ! Parce que, en fait, l'idée d'avoir été maman pendant 30 minutes, et après de perdre mon bébé, ça m'aurait plus fait quelque chose, tu vois. Non, j'en sais rien. Non, c'est perturbant ! L'histoire est pas... C'est trop court, c'est trop court. En fait, si ça avait fait partie de l'histoire principale, ça se serait étalonné sur plusieurs heures. Y'aurait eu plusieurs phases, plusieurs moments et tout machin. On aurait fait monter un truc. Là, en deux heures, c'est chaud, en fait. Mais je m'en bats les couilles de Natakas, bordel ! Je retrouverai notre enfant. Et je le ramènerai chez nous. Fais-moi confiance. J'ai toujours choisi mes plans cul. Et mon amour spirituel, j'ai pas pu le choisir. Ça me vénère. Le seul que je ne voulais pas, c'est ce que le jeu m'a donné. C'est terrible ! Mais si c'était pour faire ça, le jeu... Mais, mais, fallait... Fallait m'obliger à le prendre dès le début ! Et pas me proposer de le refouler, jusqu'au moment où le jeu allait m'obliger à le prendre. J'ai été maman une demi-heure ! Belmondo. Moins pas ! C'est l'Ordre qui a fait tout ça. Les armes qu'ils ont apportées feraient bouillir de jalousie à Arès en personne. Il n'y a qu'un seul endroit dans le monde grec capable d'en produire de tels. Messénia. Ils en avaient après nous. Après moi. Oui ! Oui, putain, oui ! Si l'Ordre était messénia... Développeur ! Alors, c'est là que j'ai... Développeur ! Mais j'y étais ! Les enfants, j'y étais ! Pendant la réale sur le jeu, j'y étais ! J'vous l'ai dit, bordel ! Ubisoft présente ! L'épisode 3 préchote ! La lignée ! Mais je le savais ! Mais je l'ai dit ! Mais c'est ouf ! Mais c'est ouf d'avoir cette lecture de gameplay ! Épisode 2 ! Épisode 2 ! Ce qui serait intéressant, ce serait que le DLC s'occupe de ces régions où il ne se passe pas grand-chose. Dans le jeu de base ! Histoire de donner de l'intérêt à ces lieux-là ! Où c'est qu'on se rend les enfants ? Mais c'est n'y a bordel de merde ! Mais je l'ai dit ! Mais je suis fucking développeur ! C'est fatigant ! Ouais, l'histoire d'amour, l'histoire de cette famille, là, c'était trop court ! Darius, ok ! Mais Natakas, non ! Non, je sais pas ! Moi, l'histoire me plaît pas des masses là-dessus. Et du coup, apparemment, on en parlait tout à l'heure. Alors, si jamais on avait eu Alexios, Natakas serait devenue une femme. Et... j'aime pas trop cette idée. Bon, en même temps, il y a le concept d'avoir un bébé. Donc ça, d'accord. Mais cette romance était bizarre dès le début ! Elle était foireuse ! En fait, c'est gênant parce qu'on parle vraiment d'un abandon, là, si jamais le bébé survit. Je pense que c'est Darius qui va élever le bébé. Je pense que Darius va survivre, euh... À un moment où il pourrait mourir avec une bataille finale contre Amorgès. Parce que là, c'est une lecture en solo, les enfants. Là, on part faire la guerre en solo. Et au final, ce sera Amorgès contre Darius parce que l'histoire est écrite. Et qu'au moment où Darius va apporter le coup final, genre Amorgès va rétorquer. Tout comme Léonidas pendant la bagarre contre Xerces, le roi. Et au moment où Darius va mourir, soi-disant, on va le sauver. Et il va s'occuper du bébé. Le bébé va grandir, faire sa vie. Et ensuite, ce sera tout l'héritage de la saga, en fait. Bordel de merde. L'histoire est écrite. Après, Natakas a aucun charisme. Mais en fait, il a aucun charisme. Le jeu te force à l'aimer. En te donnant pourtant le choix de le refouler pendant tout le temps que tu veux. Jusqu'au moment où bébé il y a. Bébé qui se fait en une union de 5 minutes avant la fin de l'épisode 2. Euh... Quelqu'un me disait que, effectivement, les fans n'aimaient pas ce passage. Et ben, bordel de merde, je comprends. Je comprends. Allez. Il s'est rien passé entre nous deux pendant tout ce temps. Et euh... De nulle part, un bébé. J'ai rien demandé. J'ai pas demandé un bébé. Je suis désolé, mais non. Donc, la réponse est non. Hello. Donc, euh... Ouais, drôle d'histoire. Drôle, drôle, drôle d'histoire. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, celui qui tue Leonidas, ce sont les immortels. Oui, euh... Du coup, pour revenir sur les immortels, j'ai vu ton message, Blue. Euh... Mais je savais c'était quoi les immortels. Mais ils ont pas un autre nom, du coup ? Oui, les fameux 10 000 soldats perses. Et une fois qu'il y en a un qui meurt, il est remplacé par un autre. Pour donner cette impression que, bah, ce sont des immortels. Une armée qui revient toujours. Aïe, 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 aïe. Ça m'a dit quelque chose. C'est notre imagination, n'est-ce pas ? Nima est bien meilleure. C'est la version féminine de Natakas, en gros ? C'est ça ? Si j'avais joué avec Alexios ? Ouais, mais les gars, encore une fois, moi, Alexios, je trouve que le rôle de méchant lui va super bien. Genre, vraiment, euh... Pour moi, il était né. Il était né pour être un antagoniste dans le jeu. Donc, en fait, si j'avais joué Alexios, bah, déjà, j'aurais pas été RP par rapport au fil canon de l'histoire. Et surtout, euh... Je sais pas, je pense que si j'avais appris que c'était Demos, ma sœur, donc Cassandra, je l'aurais pas vécu de la même manière. Je trouve que Cassandra est une très bonne protagoniste. Et Alexios, Demos, est un très bon antagoniste. On les a tués proprement. Il y a aussi le forçage à aimer un perso comme Ryan dans Beyond Two Souls. Putain, oui ! Putain, oui ! Pour ceux qui ont fait le jeu ou ceux qui se rappellent mon aventure, oui ! Oui ! Bordel ! Mais Ryan, cet amour, je comprends pas ! Genre, euh... C'est un homme, tu es une femme, donc tu dois l'aimer. Arrête ! Personne n'a rien demandé, d'accord ? Il se passe des choses dans le jeu. Mais pourquoi est-ce que le scénario veut absolument que tu l'aimes, ce bonhomme ? Il y a que lui dans l'espace ? Quelqu'un a fait un carnage. Le monde, il est immense, on est huit putains de milliards ! Il y a mille autres personnes ! Bonjour ! Pardon, c'est le coup de gueule, mais pour l'instant, mon épisode préféré, c'est le deuxième. Parce qu'il y a tout. Un méchant sympathique, une fin intéressante, euh... Quoique what the fuck-esque quand vous passez le générique et que vous avez les 5000 de fin avec la naissance du bébé. Euh... L'amélioration du navire, les quelques quêtes qui sont autour. Bref, les choses se passaient plutôt bien dans l'épisode 2. Là, je... Je suis perplexe ! L'épisode 1 métigé, l'épisode 2 très bien, l'épisode 3 perplexe pour un instant. Ouais ! Mais ça c'est sûr ! Oulah ! Euh... Je transpercerai tous ceux qui se mettront entre moi et Amorgès. Il est bien trop protégé. Je vais détruire cette ville. Je vais commencer par les portes, casser quelques têtes... Rien ne se mettra entre Elpidios et moi ! Non ! Un tel plan ne viendra jamais à bout d'Amorgès. Il doit être plus précis que cela. Amorgès a toute l'armée spartiate avec lui. Menée par ses commandants les plus fidèles. Il nous faut d'abord affaiblir ses forces pour pouvoir approcher de lui. Ce n'est pas impossible. L'Ordre possède une grande ligne de production d'armes. Et il y a un commandant derrière tout cela. Commence par parler aux îlotes. Ils pourraient savoir où ils se trouvent. De plus, le culte de Cosmos renforce l'Ordre en Messénia, sous la supervision de Démocrates, un commandant de l'Ordre. Si nous nous débarrassons de lui, le culte ne sera plus un problème. J'ai des projets le concernant. Une dernière chose. J'ai entendu dire que l'Ordre a capturé un général athénien. Il est absolument vital à mes plans. Il faut le libérer et lui donner cette lettre. Et je retrouverai Elpidios. Concentrez les enfants. Concentrez. On focus. Je m'en occupe. Nous frapperons fort. Et vite. Nous ? Si nous y travaillons tous les deux, cela ira plus vite. Retrouver Elpidios est ma seule priorité. Je tolérerai ta présence jusque là. Bien. Nous sommes sur la même ligne. Dur, dur, dur cette histoire. Dur, dur, dur. Au fait, j'ai remarqué, ma tenue actuelle, c'est devenu mon costume officiel en fait. C'est comme ça que je finirai le jeu. Eh ben. Épisode 3. C'est parti, messieurs les lames. Mis si bien. Plusieurs quêtes ont été acceptées. Alors, on va. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé un truc, je ne sais pas ce que je trouvais. Je vais voir. Ok. Libérer les îlotes retenues par l'Ordre. D'accord. Y a-t-il autre chose ? Pas pour l'instant. Euh... C'est quoi ça ? Rejoindre la falaise près des ruines pour retrouver Darius. Donc ça, je peux le faire aussi. Et est-ce que j'ai autre chose ? Ah, attends. Donc ça, c'est libérer les hommes. Rejoindre Darius. Et libérer le général Athénien et ses hommes. D'accord. Mais c'est la même chose en fait. C'est une double prise d'otage. Ah là ! Je n'avais pas vu. Le chien de Sparte. D'ailleurs, ce sera le plus chiant à aller voir. Euh... Ben écoute, on va commencer par les îlotes. Quand deux égaux aussi butés que des boucles travaillent ensemble. Je te jure. Je te jure. Bon, ben j'attends de voir. J'attends de voir. Ah oui, c'est ça. Je voulais regarder une dernière chose. Euh... Le nouvel ordre. Il ressemble à quoi ? Wow. Wow. Attends. Euh... Donc ça, c'est à Morgès. Logiquement. Certains doivent mourir. Le croc de Perse. Le croc de Perse. Eh ben. C'est... Inéluctable. C'est inéluctable. Et c'est beau comment c'est fait. Donc, lui... Attends. Non ! En fait, ça compte comme deux personnes. Ça, c'était les frères immortels. D'accord. Là, on a deux membres à venir et encore trois autres à découvrir. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, il y a du travail. Allons-y. Lui a sa lame au-dessus du bras et pas en-dessous. Oui. Et d'ailleurs, ça concrétise une idée que j'avais depuis le début. Mais tous les assassins de l'histoire sont cons. Parce que depuis le début, ils portent tous leurs matos à l'envers. Voilà. Donc la vérité, c'est chaud. C'est chaud. Alors. Euh... On va essayer d'être efficaces, ces enfants. On focus le scénarium. Avant toute chose. Et puis comme toujours, on ira ensuite en direction. Et merde ! De l'annexe restant. Toujours très doué. J'ai cru qu'il était de dos. J'ai cru qu'il était de dos. Terrible. Allez, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Opération libération. Allez, salut ! Si j'ai juste à les libérer à chaque fois, ça va aller assez vite. Bonjour. Bonjour, bonjour. Faites pas attention à moi. Je ne fais que passer. Vous ne m'intéressez pas. Vous n'êtes pas d'intérêt. Let's go. Bonjour. Ok. 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 Ah ! Euh... Par contre, il y a un truc qui est perturbant. Deux secondes. Mettre les îlotes en lieu sûr. Ouais, bah c'est mal barré. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Opération disparition. Alors, et on va. Euh... Comment je les mets en lieu sûr, eux ? C'est quoi, lieu sûr ? C'est sortir d'ici ? Ouais, c'est ça, ouais. Euh... Bah moi, j'ai juste à disparaître. Puis après, on va retourner leur parler, hein. Je pense que ça va très bien se faire comme ça. J'ai zéro planque. Euh... C'est infâme. C'est marrant parce que depuis que j'essaye d'être un assassin, en essayant d'être discret déjà, bah je le suis moins que d'habitude. Mais surtout, dès que j'essaie de me planquer, bah tu te rends rapidement compte qu'il y a pas de planque, en fait, dans Odyssée, hein. Alors, parler à Lilott après son sauvetage. Quel Lilott ? Lui ? D'accord. On a fait au plus vite, les enfants, hein. Mais ça s'est pas trop mal passé. Bonjour ! Vous êtes ici ? Oui, vous êtes là, parfait. Alors, est-ce que je peux vous aider ? Je te dois la vie. Merci, Mistios. Un plaisir. As-tu vu une Lilott qui s'appelle Rod ? Oui, elle a été en vue au centre des paysans. T'as cru qu'il était de loup parce qu'il avait une tête de cul. Un truc comme ça, ouais. J'ai entendu dire qu'elle y trouvera la mort. C'est le centre de la ville. Je donne des péchants. Rejoindre la plateforme de supplices pour sauver Rod. Ah, diem. Ah, diem. Attends. Euh... Voyons voir. Je crois qu'elle était là, la place. Juste là. Parce qu'il y avait les quêtes à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Oh là là. Euh... Action réaction, là ? Action réaction. Action réaction. Ouh ! Voilà ce qui arrive quand on vole. Ta mort servira d'avertissement pour les autres. Je me fiche de savoir à qui ça appartient. Nous avons faim. Si tu es là pour profiter du spectacle, la vue est encore plus belle d'en bas avec les autres. Qui es-tu ? Je suis celle qui a le droit de tout. Je suis pressée. Je suis impatiente. Ouais. Je suis de mauvaise humeur. Ouais. Plutôt ouais. J'aime bien parce qu'avec Cassandra, on se comprend. Tu veux tuer cette femme ? En général, on est raccord, hein. Disons que je ne suis pas d'humeur cordiale. Alors, si vous voulez garder vos bras et vos jambes, je vous conseille de partir. Oh, la vénéritude. Oh, la vénéritude. Oh, oh ! Oh, ils ont pris peur ! Oh, ils ont pris peur ! D'accord. Que les pleutres laissent leur honneur ici et partent la queue entre les jambes. Quant aux braves, tous sur la mystiosse. Les braves, ça représente deux pélos, hein. Tu vas savoir ce que tu mérites. Vous êtes trois, d'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Trois, quatre. Allez, cinq. Vite fait, quoi. Ils étaient plus que pendant le cinématique, cela dit. Enfin, bon, bref. Allez, boum, bada boum. Allez, faut mourir. Boum. J'ai dit, mourrez. Les mecs sont pas très actifs, cela dit. Hop là, esquive. Bouillard. Alors, que veut le gueux ? Juste le gueux. Merci, le gueux. Gagne un dos, peut-être. Non ? Bon. On n'est plus trop trop d'humeur à faire les choses bien, là. Là, on a besoin d'être efficace, d'aller vite et de péter des bouches, en fait. Non, qui m'embête encore ? Mais ferme-la. Mais c'est encore un moins que rien. C'est bon, là ? Chut. Alors, alors, tu la fermes, là, hein ? Voilà. Voilà. Je vais pas m'en sortir, je vais pas m'en sortir. Il y a un mercenaire qui arrive. Putain, elle est là. Allez, vite, on se dépêche. Blabla. Blabla. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas blabla ? Me dis pas que c'est à cause du mercenaire. Non, on nique. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai la commande. Let's go. Quel soulagement. Quel enfer. Merci, Mistios. C'est une bonne chose que tu sois venue. Encore merci. Je cherche le commandant. On m'a dit que tu savais quelque chose à son sujet. Le commandant ? Oh oui, je le connais. Ça me rappelle de bons souvenirs. Je travaillais pour ce Malaka. La première fois que j'ai joué au jeu, je me suis fait tué par une poule. Perso, j'étais choqué. Je me suis fait tué par une poule. Lors d'un affrontement avec un mercenaire, je l'ai très mal vécu. Mène-moi au commandant. Je lui planterai ma lame en pleine gorge. Tu comptes l'exécuter ? Formidable. Des choses se passent en Messéniens, Mistios. Regarde comme nous souffrons. Comme nos enfants souffrent. C'est la misère. C'est la misère en Messéniens. Quelque chose de meilleur les attend forcément quelque part. J'ai un plan pour faire partir les enfants. Mon fils et les autres. Aide nos enfants et je t'aiderai en retour. Ok. Je vais t'aider, mais tu dois me dire où est ce commandant. Quelle bonté, Mistios. Je te le promets, tu trouveras ta cible. Mais s'il te plaît, ne le tue pas devant les enfants. Quel est ton plan pour l'aider à les enfants ? Oh, en plus ? Nous avons un pêcheur qui est grassement payé pour ça. Nous devons emmener les enfants à son bateau près des quais. Mais il faut faire vite, car il partira bientôt. Conduis-moi. Suis-moi. Allons-y, ça ne va pas être facile. Donc il faut que j'arrive à tuer le commandant, mais hors de la vue des enfants. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut que je la tire en dehors de la ville ? Bon, ça ne va pas être facile, cette histoire. Je propose qu'on finisse par Darius. Du coup, après, on va aller sauver les Athéniens. Parlez, Hérode. Let's go. Mon petit caillou ! Ils aiment trop l'expression mon petit caillou. C'est qui ? Une amie, Mistios. Elle va nous aider à quitter cet endroit. Écoutez-moi. Mère dit de suivre la Mistios. Restez en groupe pour ne pas vous perdre. Restez en groupe pour ne pas vous perdre. C'est trop mignon ! Les bébés des autres, ça me va. Les enfants des autres, aucun problème. Mais le fait d'en avoir un mois, bordel. Il y a un mercenaire. 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 Bon. On le savait. Ça devait partir en cacahuète. Aïe, 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 aïe. Mais les bouts de votre cul. Je suis en train de fuir le monde. Le scénar m'en veut à balles. Laisse-moi tranquille, monsieur le mercenaire. Tu vois où on va ? Que le monde m'en veut déjà. Trop de mercenaires. Trop de mercenaires. J'ai dit trop de mercenaires. Trop de mercenaires, chacun. Trop de mercenaires. Mais quoi ? Mais putain de gueuse, mais c'est pas vrai. Arrêtez. Il faut nous dépêcher. Mais je sais, ouais. Mais je sais pas si t'as remarqué. Je me suis fait embrouiller par un mercenaire qui a voulu jouer les grands. Comme toujours. Et merde, je me suis coupé de bouton. Et ça pose toujours un problème en soi. Les mercenaires devraient être désactivés pendant les caisses. C'est infâme. C'est infâme. Ça pose toujours en fil outré avant la fin. Bon, des fois, ça rajoute du peps. Mais la plupart du temps, c'est chiant. La plupart du temps, c'est chiant. Les habitants qui attaquent. Mais les habitants, ils se font chier. Leurs journées sont longues. Ils ont rien à foutre. Du coup, dès qu'ils peuvent se bagarre, ils se bagarrent. C'est terrible. Je savais que je te trouverais là, porteuse d'aigle. Arpagos, donc. Tu as gagné. Ils avaient raison. T'es toujours au centre du chaos. Ouais, ça, c'est vrai. Maintenant, pourquoi ne pas t'écarter et me laisser faire mon travail ? C'est vrai qu'en fait, ce DLC me rappelle constamment que je suis une brute. et de toi après avoir récupéré les enfants. C'est une vérité. C'est une vérité. En même temps, le jeu t'impose ça, je veux dire. T'es un spartiate. Enfin, des filles de spartiate, mais spirituellement, on va dire. Euh, je vais m'occuper de toi maintenant. Non, attends, 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 attends. Laisse les enfants partir. Ne mêle pas les enfants à ça. Je vais m'amuser à te regarder te noyer dans ton sang. Il est temps de mourir. Je comprendrai jamais comment les persos font pour être plus sereins que ceux d'avant en sachant qu'on a pété tous les hommes de charisme de ce monde et les femmes. Donc, comment les mecs peuvent se dire Non mais, ça va passer sans problème. Un effort les mecs, un effort. Il y en a eu des tas avant vous. Comment vous vous dites que vous, ça va passer et pas les autres ? Qu'est-ce que vous avez de différent en plus de charisme ? Allez, Zawal dans épisode 2 ! Bon, impossible, impossible, vite fait, hein. Hum, là. Hum, de la vie. Non, non, le mercenaire. Reste chez toi, le mercenaire ! Oh, c'est pas vrai. Mais mêle-toi de ton cul ! Mais c'est ouf ! Le généreux ! Bah, va être généreux ailleurs ! Donne de ta personne autre part ! Le mercenaire généreux, elle est bonne celle-là. Il fait moins 25%, il fait des rabais constamment. Il fait comme les soldes sur Steam, lui. Il vit toute sa vie pour les rabais. Ah ! Oh, il m'a dépoté le généreux ! Oh, le généreux, il m'a dépoté ! Je me suis généreusement fait poutrer la gueule. What the fuck ? Merde ! Ah ! Ah, j'ai le mort. Ah, j'ai le mort. Ah ! Ah, c'est terrible ! J'ai le mort. J'ai le mort, mais c'est pas vrai. J'en ai marre des mercenaires ! J'en ai marre des mercenaires ! Mais mêlez-vous de votre cul, c'est pas vrai ! Aïe, 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 aïe ! Mais c'est grave de toujours être présent dans ce qui se passe ! Putain, mais vraiment, les mecs, au loin, les mercenaires, ils disent... Là-bas, bagarre ! Et ils y vont ! Et ils y vont ! Les mecs, c'est même pas pour la fame, la gloire ou l'argent ! Juste bagarre, en fait ! Juste bagarre parce que bagarre ! Bordel, mais c'est pas vrai ! Mais y'a pas une gratuite comme ça ! Ah ! Silence ! Silence moi, c'est même pas terrible ! Tu peins beaucoup pour un mec mort, quand même ! Allez, c'est fini ! Ton cadavre parle encore beaucoup, ça veut dire ! Allez, finito ! Pouf ! Eh ben ! Viens ! Il me faut un nombre de héros ! Oh, j'en ai des tas, j'en ai des tas ! Oh, aigle ! Aigle foudroyant ! C'est pas mal, aigle foudroyant ! Mais moi, si un enfant me donne un surnom, je regarde tout le jeu ! Donc, faut pas me motiver comme ça ! Moi, les enfants, c'est toute ma vie, sauf quand c'est les miens ! Maintenant, je suis l'aigle foudroyant ! C'est vraiment incroyable ! Mystios ! Tu as réussi ! Elle s'est retournée, elle a dit ! C'est qui le mec ? Qui est ce gars ? Petit Caillou, il est temps pour toi de partir ! Elle ne part pas avec eux ! Tu ne viens pas ? Ah, c'était sûr ! Je dois rester ici et travailler pour pouvoir revenir vous voir un jour ! Non ! Non ! Où est papa ? Où est maman ? Je ne peux rien faire sans toi, maman ! Qui me prendra dans ses bras si je fais un cauchemar ? Mystios, je... Je ne sais pas... Maintenant que nous y sommes, je ne crois pas avoir le courage de les faire partir ! Alors, pars avec eux ! Ils auront besoin de quelqu'un, ils ne vont pas survivre ! Tu les envoies à la mort en fait ! Ils partent en barque solo ! C'est des gosses, c'est des putain de gosses ! Ne nous fais pas partir, s'il te plaît ! Ah ah ! Ce n'est pas mon choix préféré ! Ce n'est pas mon choix préféré ! Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je les fais rester, les enfants, ils vont galérer ! Putain ! Tout ça, c'était pour les faire partir ! Vous devez partir, mais ces liens regorgent de danger ! Ce n'est pas un endroit sûr pour des enfants ! Et nos parents ? Que va-t-il leur arriver ? Ah bah, comme tous les autres, ils vont mourir, hein ! Maintenant, partez ! Le bateau vous attend ! Quelle angoisse, mais quelle angoisse, mais quelle angoisse ! Mon petit caillou... Leur vie sera bien meilleure, loin d'ici ! Tu as raison ! Si les enfants étaient restés, je ne suis pas sûre que nous aurions pu les protéger ! J'espère que leur existence sera différente de ce que j'aurais pu leur offrir ! Nous nous battons toujours pour nos enfants ! Oui, toujours ! Et tu as eu ton commandant ! Merci, Mystios ! Puissent nos chemins se recroiser ! En parlant de ça, je viens de perdre mon mec ! T'es dispo 5 minutes ? Ah ! Non, dommage ! Euh... Ouais, 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 ouais ! Quel foutoir cette mission, mais quel foutoir cette mission ! Bon, et si on enchaînait ? J'ai rendez-vous avec le destin ! On va retourner sur ce quai-là ! Heureusement que j'ai bien nettoyé la map ! Heureusement que j'ai fait mon grand grand tour ! Que j'ai un maximum de quai, un maximum de points d'observation ! Que je pense avoir fini depuis 30 ans d'ailleurs ! Et heureusement que j'ai l'ensemble des terres, hein ! Parce qu'on gagne du time pour faire tout ça ! Ce fut un départ rapide ! Ouais, plutôt, hein ! Plutôt, hein ! Je vais parler de mon lit, elle a dit non ! Elle a dit non, euh... non ! Tu es trop bien pour moi ! Je retourne à la mine de charbon ! Belmondo, chauffe le moteur, on y va ! Préparez-vous à naviguer ! Te revoilà ! Où allons-nous ? Yo, le jeu Harry Potter, tu l'as bien aimé ? Le jeu ou le film ? Attends ! Parce que t'as juste dit le Harry Potter, ça veut dire quoi le Harry Potter ? Allons-y ! Le jeu ? Accrochez-vous, allez ! Ouais, le jeu ! Euh, bah je vous dis la vérité les gars ! Le... Hogwarts Legacy, c'était très bien ! C'était très bien comme jeu ! C'était très sympa ! Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas un jeu mémorable ! Et euh, je pense que les gens lui ont trop accordé à ce jeu ! En fait, il était très bien ! C'était grave ! Avec des codes, des easter eggs ! Partout où tu t'arrêtais, ça vivait et tout, ça respirait la passion ! Le problème, c'est que, en l'état, le jeu est pas incroyable ! Le jeu est pas incroyable ! Et moi, je l'ai dit assez vite, en fait ! Genre, c'est un jeu que tu notes de deux manières ! En tant que Potterhead et fan de l'univers magique d'Harry Potter, et en tant que jeu en l'état ! Parce que si t'es fan d'Harry Potter et de tout ce qu'il y a autour de l'univers, c'est un excellent jeu ! Le meilleur ! Le meilleur ! Vraiment ! Mais parce qu'il n'y a pas vraiment mieux dans la licence, à part les jeux Harry Potter qui sont des... des copies pas forcément folles des films ou quoi ! Sauf les premiers qui sont cultes ! Et pas incroyable, tu vois ! Par contre ! Par contre, si tu te prends juste en tant que jeu, et que t'es pas plus fan de ça que l'univers ou quoi ! Bah, c'est un jeu qui est correct ! C'est un jeu qui est correct parce que ça ne transforme pas les codes ! C'est pas forcément révolutionnaire dans les arts de compétences, la prise de niveau est pas folle ! Les quêtes sont pas forcément redondantes, mais elles sont... Bah, sont ce qu'elles sont, en fait ! L'histoire est sympathique, mais ça s'arrête à sympathique ! La conclusion allait ce qu'elle est ! La création n'est pas giga giga abouti ! Le jeu est beau, mais ça s'arrête à beau parce que... Je veux dire, à part quelques jolis plans et des beaux effets de lumière, Hogwarts Legacy est un bon représentant de l'univers, mais n'est pas autant un aussi bon jeu que ce que les gens en ont dit rapidement ! C'est pas trop couloir ! C'est même pas un jeu couloir, ça a rien à voir ! Mais en fait, ce jeu c'est une attraction ! Hogwarts Legacy c'est une attraction ! Pourquoi ? Parce que tu peux passer toute ta vie dans le jeu, à te promener à l'intérieur de Poudlard, à passer des dizaines, des vingtaines d'heures de jeu, dedans, et juste kiffer ! Parce que c'est sympa ! Tu te promènes, ça vit, ça respire la magie partout où tu vas ! Dès que tu quittes Poudlard, le monde est ce qu'il est, pas parce qu'il représente les alentours de Poudlard, mais euh... C'est pas incroyable ! C'est un très bon jeu que je suis très content d'avoir fait, mais au-delà de l'aspect Harry Potter, le jeu est... sympathique ! Par contre, j'ai jamais entendu dire que Hogwarts Legacy était un jeu couloir, alors celle-là, jamais ! Parce qu'il l'est pas en plus ! Un jeu couloir, c'est pas ça ! Un jeu couloir, c'est Uncharted, c'est The Last of Us, c'est la plupart de ces jeux-là en fait ! C'est ça, un jeu couloir ! Un Call of Duty, c'est un jeu couloir ! Jamais entendu d'un RPG en monde ouvert que c'était un jeu couloir ! Bouillard ! Mais après, voilà, moi en tant que grand fan de la licence, pas forcément Potterhead, parce que j'ai pas les connaissances qu'il faut derrière, mais genre j'ai vraiment bien aimé les films, même les animaux fantastiques, même si je suis déçu de ce que ça en devient aujourd'hui ! Genre, Hogwarts Legacy est un jeu très sympa, à faire pour les fans ! Pas forcément à éviter pour ceux qui sont pas... trop proches de l'univers, mais euh... vous allez passer un moment sympathique quoi ! Mais ça va pas vous transcender pour les autres ! Ah, merci ! Comment t'appelles-tu ? Euh, pardon, je suis la porteuse d'aigle ! On m'appelle l'Aigle Foudroyant ! Appelle-moi comme tu veux, je suis pressée ! De ouf ! Ces Malachès de Spartiates ! Nous devons absolument réduire leur emprise sur la région, nous aideras-tu ? Pour l'instant, je ne suis pas en bon terme avec les Spartiates, et leurs amis... Les Perses... Tu sais... Je sais que les Spartiates sont plus riches qu'ils ne devraient l'être ! Leurs ressources auraient dû être épuisées depuis longtemps ! On m'a dit de te donner ceci ! Nous avons visiblement quelques ennemis en commun ! Je peux vous aider, toi et tes alliés, mais pour cela, je dois tuer le chef des Spartiates en Messénia ! Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce Spartiate ? C'est un véritable boucher ! Il a tué plus d'Athéniens que quiconque, et il s'en délecte ! Nous savons où il se trouve, mais mes hommes et moi n'avons pas réussi à l'approcher ! Bah donne-moi de son adresse, je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Éliminer le navire et la flotte du commandant Spartiate ! Oh bah tiens ! C'est marrant parce que je me suis garé juste à côté ! On va pouvoir faire flamber tout ça ! Let's go ! Let's go, let's go ! Ça va être bien ! Ah les batailles navales, depuis qu'on a le lance-lames, j'admets, je pensais pas, c'est rigolo ! Mais vraiment, pour l'instant, pour moi, épisode 2 meilleur ! J'attends d'avoir la conclusion, parce que la conclusion va jouer pour beaucoup ! Mais euh... Dans sa globalité... Ce bateau n'est pas fait pour le lard ! Dans sa globalité, je suis pas trop fan de l'épisode 3 pour l'instant ! Des missions que ça propose ou autre ! Je sais pas ! Allons-y ! Euh... Non, on commence par la plus petit ! Ah mais c'est un mercenaire ! Oh mais non ! Mais c'est pas vrai ! Mais pourquoi toujours ? C'est pas vrai ! C'est pas vrai pour... Yoooooooh ! On va le faire ici ! Super, il a rien... Je serai vraiment plus d'amorger sans essayer d'essayer à ce rien, je crois ! Il ne prend rien, je répète, il ne prend rien ! Oh, si ça va, si ça va ! En vrai, je m'en ai beaucoup, mais ça va ! Soyez prêts, tirez ! Je suis totalement d'accord avec vous ! Oui, il est vrai ! Je me protège jamais ! Et alors ? La meilleure défense ! C'est l'attaque ! L'attaque ! Nous avons suffisamment des dégâts ! En fait, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'il y a un mercenaire qui veut pas se mêler de son cul, et en fait, je me recouvre un peu battre contre un ennemi, énervé en plus, qui donne un sacré avantage à l'adversaire ! Allez, boum ! YAAAAAAH ! Oh yAAAAH ! Rendez-moi de la vie ! Rendez-moi de la vie ! Rendez-moi de la vie ! Allez, ou moins intégrité, là-haut ! Oh, super ! Oh, super ! Oh, super ! Ben, là, du coup, ouais ! Là, du coup, ouais ! On va fuir pour revenir... Fier pour revenir plus fort ! Ouais mais il casse les couilles Le mercenaire en fait Et le problème c'est qu'il va pas vouloir se mettre de son cul Ah terrible Après ils sont tout petits je peux presque les faire Ouais en fait le problème C'est que si je les commence je vais en les finir Ouais ils sont pas si petits quand même Pas si petits Pas si petits Quoi que pas grand Oh mais j'ai coupé ma vie J'avais pas vu À l'attaque À l'attaque À l'attaque À l'attaque À l'attaque Je vais pas les Oui 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 Vous êtes déjà mort Voilà Je suis mort Allez il faut mourir Servez vous de haut En fait c'est marrant Parce que plus je fais des dégâts Et du coup je refais du feu Gallaud J'aime beaucoup ce qu'il se raconte ici. Allez, bouh ! Bouh, t'as dit bouh ! Bon, ok, tu veux te battre, toi ? Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Tu veux te battre ? Oh, merde ! Faites-toi, brûlé ! Vas-y, viens ! Viens, tu pars depuis tout à l'heure ! Mais t'agis pas des masses ! Allez ! Allez ! Enflamé, mon porteur ! On est bon, on est bon, on est bon ! On est bon ! On est bon, je t'ai dit ! Meurs ! Meurs ! Déparer l'élan ! Voilà, tu la fermes, maintenant ! Allez ! Ok, alors attends. Il me reste le dernier, là. Le dernier qui fait le mec. Oh, pardon ! Oh, pardon ! C'est pas moi ! C'est pas vrai ! J'avais priorité à droite, hein ! J'avais vraiment priorité à droite, en plus. Allez, 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 allez ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Tu es tout petit ! J'arrive pas à t'attraper ! J'arrive pas à t'attraper ! Et non, le côté, patate ! Tire ton p'tit ! Là, oui, 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 oui ! Plus de vitesse ! Eh merde ! Ça veut se bagarre avec trois mecs ! Ça veut se bagarre avec trois mecs ! Allez, fume-le ! Fume-le ! Je crois qu'on a fini un contrat ! Niveau 64 ! Allez, plus vite ! Est-ce qu'on n'est pas efficace, nous, quand même ? Ah, bah si, hein ! Parlez au commandant Athénien ! On bat les couilles ! On bat les couilles, c'est pas une vraie quête ! Tu vas prendre une volée perdue pour dire « Oups, bavure ! » On avait priorité à droite ! Aïe, 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 aïe ! Non, mais ça s'est bien passé ! Ça s'est bien passé ! Mais le pire, c'est que ça devait être plus simple ! Le mercenaire comme d'hab a pas voulu se mettre son cul ! Et le pire, c'est que moi, j'agis pas ! Ça commence à être recherché, pardon, vous le voyez pas, mais je suis recherché x3, hein ! Donc là, j'ai 3 étoiles de police sur 5 ! Euh... On me veut, hein ! On me veut ! Les mecs n'ont pas bougé du caillou ! Ils ont rien glandé de toute cette partie ! Ouais, mais en fait, vous savez, il y a le code de conduite des bateaux, et le code de conduite des bateaux est d'assurance ! Donc, en général, c'est deux mondes, hein ! Comme dans la vraie vie, hein ! Comme dans la vraie vie, hein ! En fait, c'est ça, le truc, c'est... La manière dont il va falloir négocier, c'est... Le constat, le constat, c'est qu'est-ce qu'on va dire ! Et surtout, faites bien les dessins, hein ! On venait bien de la droite, hein ! J'avais mon clignotant, j'avais activé le lance-lame de gauche, donc normalement, je... voilà ! J'allais tourner, j'avais priorité ! Enfin bref ! Monsieur ! Ce chien de spartiate... Ce chien de spartiate ! Ce chien de spartiate ! Tu as réussi ? Oui, parce que je suis trop fort ! Face à moi, ce boucher spartiate n'était pas de taille ! Oui, bien sûr ! Au fait, à propos de la lettre... Si tu veux contrer l'influence perse en Messénia, tu vas devoir remplir ta part du marché ! Euh... Tu peux compter sur notre aide quand tu le souhaites ! Hoi hoi ! Et du coup, je crois que c'est une victoire ! Pour cette quête-là ! Ce qui fait qu'il ne me reste plus que Darius, du coup ! Ah ! Ça va peut-être se finir assez vite ! Tout ça ! Parce que là, j'ai plus que la quête de Darius à gérer ! Et après, normalement, on fonce vers la bagarre finale ! Et sur l'explication ! Voilà ! Mais qu'est-ce qu'on va faire quoi, comment ? Quelles informations détiens-tu sur ce proche d'Amorgès ? Démocrates, l'argent est son arme de prédilection ! Si nous l'éliminons, l'influence de l'ordre sur le mont grec diminuera considérablement ! Sa mort vous approchera un peu plus d'Amorgès... et d'Elpithios ! J'aime l'argent, mais il ne fera jamais le poids face à mes lames ! Pas lorsqu'il s'agit de retrouver mon fils ! Il n'y a qu'un problème avec Démocrates ! Lequel ? Je ne sais pas à quoi il ressemble ! Alors il faudra prendre l'oreille lorsque nous approcherons ! On avance à pas futrer ! Et on laisse des traces, c'est pour ça qu'on se fait repérer ! Si nous sommes en danger, n'oublie pas que Démocrates est notre cible ! L'Ordre est arrivé ! L'Ordre est présent ! Nous sommes arrivés au moment voulu ! N'oublie pas ! Si Démocrates se montre, nous devons le tuer ! On peut aussi tuer tout le monde ! C'est le cheese des vrais mots ! Alors, est-ce qu'on va réussir à réduire le nombre de l'Ordre ? Du coup je me demande, est-ce que vous pensez qu'on essaie d'éliminer tout l'Ordre avant Amorgès, le combat final, ou est-ce qu'on termine toute la partie histoire et ensuite on conclut avec le peu qu'il reste ? Chut ! Voilà ! BLEP ! Ok, c'est deux-deux ! Je n'avance pas assez vite ! Euh... Attends ! Non parce que le garde il a trop de villes ! Mais nan ! Mais j'ai pas tué le bon ! Merde ! Merde ! Ça se passe pas comme je voulais ! Attends mais ils ont des vraies télés ! Oh, fais chier ! Là ! Là ! Là ! Là ! Mais pas lui ! Y'en a un qui a fui ! Y'en a un qui a fui ! Lui ! Lui ! Lui ! Viens là ! Merde, ça s'est pas du tout passé comme je voulais hein ! Enfin ! Viens là ! Ok, boum ! C'est pas du tout ! C'est pas du tout ! Ouais ! Mais euh... Le Démocrates je l'ai quand même tué ! Je l'ai quand même tué parce que j'ai eu la confirmation en fait ! Ah ! Donc ça veut dire que j'avais juste à tuer le bon c'est tout ! Ça devait être lui le bon ! Je crois que j'ai tué Démocrates en premier en fait ! Ah ouais ! Ah ouais ! Parce que je pouvais le confirmer ! Et... Allez ! Let's go ! Fin du game ! On a eu Démocrates ! Je me rapproche de mon épice ! Je vais retourner voir Various ! Yep, yep, yep ! Yep, yep ! Opération disparition déjà ! Quel enfer, quel enfer ! Le pire c'est que bordel, le premier que je tue, donc celui qui était tout devant, c'était le bon ! Mais je l'ai pas tué comme je voulais ! En fait je voulais euh... enfin remonter tranquillement la chaîne en fait ! Tuer le dernier avec la lame d'assassin de loin ! Puis après combat avec celui du milieu, puis combat avec le premier quoi, etc, etc... Euh... Darius ! Darius, Darius ! Euh... Bizarre cette histoire ! Ça s'est bien passé je crois, je sais pas ! L'armure de maître assassin, je suis curieux ! Quelle armure de maître assassin ? La armure de Darius ? Démocrates est mort ! Il méritait de mourir pour ce qu'ils ont fait Darius ! Un génocide préventif, un peu ! Ils se dressaient entre Elpidios et moi ! Je crois qu'il vient de se plaindre à propos des morts pas essentielles ! Ouais, 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 ouais ! Mais du coup euh... Attends, tout ça s'est enchaîné très très vite du coup ! T'as eu les bottes de Darius ? Ah bon ? Ah bon ? Comment j'ai eu les bottes de Darius ? Avec la quête ? Bottes de maître assassin ! Oh ! Mais attends, mais j'avais pas vu ! En fait, je suis en train de dropper les éléments d'une armure légendaire ? Mais quoi ? Attends, 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 attends ! Alors, toi, comment je t'ai ? Un membre des anciens se débarrasse de corps dans la grotte de Keadas, dans la vallée d'Aristomène en Messénia. Attends... Du coup, ouais, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on se fait d'abord tous euh... Tous les membres du... Du culte, enfin pardon, de l'ordre ? Et ensuite euh... Et ensuite on attaque Amorgès ? Ou est-ce qu'on fait Amorgès et ensuite on nettoie ce qui reste ? Cela dit euh... Ils ont pris une bonne décision parce que dans le premier épisode il y avait trop de quêtes superflues et débiles. Et là il y en a quasiment pas, donc c'est plus agréable je trouve. On finit d'abord le culte et ensuite... Et ensuite on pète la gueule à Amorgès ? Alors du coup, attends... Je vais faire la quête qui est là. Y'a pas de raison que ce soit la dernière quête de l'histoire j'espère. J'en sais rien en fait, attends. Parce que techniquement là si j'ai tout préparé, le piège est en place. Ouais, ça ressemble à une conclusion, attends. Donc du coup... Donc du coup... On la refait dans l'autre sens. Lui, elle. Un membre des anciens se débrasse de corps dans la grotte de Keadas. Vallée d'Aristomène. Vallée d'Aristomène, c'est où ? Donc Vallée d'Aristomène c'est où je suis. La grotte de Keadas... Ça doit être ça, c'est une grotte ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher ce membre. Peut-être qu'en le tuant je vais obtenir des preuves pour m'occuper des autres. Et ensuite on fonce en direction du piège en place. Est-ce que quelqu'un peut me dire si la quête du piège en place est la dernière ? Parce que ça ressemble à une quête de conclusion. Ou peut-être à une quête qui va en enchaîner sur une autre etc. Jusqu'à la conclusion véritable. Parce que là on a tout réuni. On s'est occupé du commandant fauteuil de troubles. On a aidé les Athéniens. Et on a éliminé la cible que Darius voulait. Donc là pour moi normalement on attaque la dernière ligne droite. Et bien à part pour faire patienter j'ai pas compris tout l'intérêt de ce format épisodique. Non je comprends pas. Qu'est-ce que ça sert en fait ? Je comprends pas. Si à part l'idée de se revoir entre deux épisodes. Mais autant ça avait un peu de sens entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Mais l'épisode 3 quand il te dit que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ouais ouais si on veut ouais. Bon. Pas comme si j'avais enchaîné l'épisode 3 à la suite directe mais bon. Ouais normalement le piège en place c'est la dernière mission. Et bah du coup on va speed. Normalement ça c'est la grotte de Kadas. Y'a pas de raison. Grotte de Kadas. Ça pouvait être que ça. Ça pouvait être que ça. Attention. Il ne faudrait pas que je me surprenne ici. Ouep. Ouep 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 ouep. Alors viens voir. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche une info concernant... Le membre de l'ordre. Qui doit sûrement être dans la grotte en lui-même. Attends. Souris. Indice sur ancien à proximité. Ah bah voilà. Let's go. Ok on l'a. Alors tu es où toi ? Tu es tu es tué. Oh attends le pantalon d'assassin. Effectivement. Y'a un mood. Y'a un mood. Je range le désordre qui en découle. Et si je tue à Morgès j'obtiens quoi ? Est-ce que si je tue à Morgès j'obtiens pas la capuche ? Parce que là j'ai les chaussures. Là j'obtiens le pantalon. J'ai eu quoi quand j'ai tué les immortels ? Ça se trouve j'ai déjà une pièce d'un mur. Attends. Euh... Donc là j'ai les chaussures. On va équiper les chaussures. Ok. Là j'ai le pantalon qui arrive. Blastron d'élite. Non. Non plus. J'ai que les... Que les bots pour l'instant. Hum hum. Bon ça arrive tranquillement. Où est ma cible ? Juste à côté. Allons. Juste pour que le jeu soit plus dur plus longtemps. Ça a été grave critiqué. De quoi ? De quoi... Qu'est-ce qui est plus dur ? J'ai pas compris. J'ai pas su tous les messages. Pète leur le culte. J'aime bien cette phrase. Hum 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 hum. Les informations à trouver ? Ah le format épisodique. Ouais je sais pas. Disons qu'il y a eu une mode de ça à un moment. Où ça permettait de sortir du contenu petit peu par petit peu. Ce qui permettait de faire des sous aussi. De valoriser l'ensemble. Mais c'est débile en fait. Genre les seuls types de jeux qui proposaient un format comme ça. Qui fonctionnait un peu. C'était euh... Les... Les jeux euh... Type euh... Telltale. Les jeux sous format un peu série. Mais parce que genre c'est une série que tu suis avec euh... Des choix. Mais dans un jeu d'aventure comme ça. Ça fait bizarre en fait. Attends mais c'est une cible qui marche seule dans la rue comme ça ? Ah ouais d'accord. Et ben ciao belle. Et voilà. Trop facile. Ok. À moi les pantalons. Mou. Malaka. Donc on a obtenu la centour. Euh... La centour qui est une pantalonne. Une pantalonne qu'il y avait équipé tout de suite. On va voir un demi-flow. Oh. Oh. Pas mal. Ouais. Pas mal. Ok. 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 Je me sens vieux et crâne mais euh... Let's go. Et par contre... Ah attends j'ai accès à lui. Un indice relatif à un ancien se trouve au campement de Pédazos dans la Baie d'Hades. Campement de Pédazos dans la Baie d'Hades. Deux secondes. Euh... Campement de Pédazos. C'est pas ça. Ça doit être ça. C'est pas un campement ça ? Ça c'est un champ de bataille. De toute façon il y a ce spot là qui est pas le bon. Ah il y a ça aussi. On dirait une ville. Euh... Je vais aller voir le point qui est là. Parce que c'est pas grand. Et c'est à côté de la Destria. Ouais mais en fait... Oui. Ça marche bien avec les Tile-Tile parce que c'est des séries. Des séries interactives. Effectivement dans d'autres jeux ça ne marche pas. Mais Ubisoft n'est pas le seul studio à avoir fait ça hein. Mais euh... Ouais. Je suis pas convaincu. D'ailleurs même chose. Parce que là on parle de format épisodique pour ce DLC. Mais il y a aussi le format épisodique pour l'Atlantide. Est-ce que ça apporte quelque chose ? Ou pas ? C'est intéressant vous pensez ? Alors... Alors est-ce que je suis au bon endroit ? Donc on a dit le campement de Pédalos. De Pélados. Mais attends mais vous êtes encore là vous ? Eh faut y aller hein. Y'a plus rien à voir hein. Ouais en vrai l'Atlantide mais je peux pas dire pourquoi. D'accord. Le campement de Pédasso. C'est bon on a trouvé. Donc c'est là. On va tout se défaire rapidement. Hum hum. On s'est montré très vigilant. Alors où est l'information que je cherche ? Oh putain. L'information elle est là-bas je suis sûr. Je suis pas chez vous. 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 Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ah merde. Mais d'habitude c'est pas mal comme indice de me dire que je suis proche ou non. Wesh il a enflammé sa lame. On va en finir vite. Faudra juste qu'on regarde s'il n'y a pas d'autres membres de l'ordre qui doivent être refaits avec le scénario. Genre un second avant la manger tu vois. Soi. Allez on fait chauffer là-bas. Voilà. J'éradique des races. J'éradique des clans. Non mais c'est pas vrai. J'étais Keblo sur un caillou. Bon tant pis c'est pas grave. J'avais fini je me suis Keblo sur un caillou. Et en fait genre je pouvais pas rouler parce que j'étais au dessus en fait. Bon je suis où ? Oh putain faut que je remonte la côte. Le capitaine n'est plus à la barre. Quittez vos postes. Ah là 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 les checkpoints les checkpoints. Enfin bon. Bref. C'est dommage parce que c'est vraiment des détails qui font que l'aventure est pas aussi souple et agréable qu'elle pourrait l'être. Alors que dans Origin y'avait pas ça. Alors la question c'est pourquoi ? Pourquoi dans un jeu plus récent d'une licence qui s'améliore avec le temps c'est pire ? Malaka. Mou. Exactement. Bon alors je crois avoir trouvé l'indice que je cherchais. Par contre pourquoi le jeu m'a pas donné l'information que c'était un indice ? Je dois rester hors de vue. Chut. Allez tu dégages. C'est ça non ? Oh c'était sûr que c'était ça. Ok. On l'a. Voyons voir. Euh. Peu bei bei. Peup peu. Peu. Toute chose à sa place est en ordre donné. C'est un principe universel que nul ne doit remettre en cause. C'est la voix de Thanos. C'est la pu**in voix de Thanos. C'est la voix de Thanos ? Pourquoi des gueux random ont des voix aussi charismatiques Y'a pas un Y'a pas un Y'a pas à peser dans le game comme ça Mais en fait Des choses qui étaient solides Et qui étaient fonctionnelles dans le système Pourquoi est-ce que Au détriment de nouvelles features de gameplay Ca a été retiré Tu vois Quand quelque chose est solide Tu ne le retires pas pour essayer de nouvelles choses Tu gardes et tu consolides Et tu rajoutes des choses autour Si ça fonctionnait pourquoi le retirer Je sais pas Y'a des drôles de choix qui ont été faits quand même avec Odyssée Et la transition entre Origin et Odyssée C'est pire en fait Quand tu joues comme ça au jeu Sans être passé par autre chose avant Bon tu le prends en l'état Mais quand t'as joué à Origin Que t'as fini Et que t'enchaînes le lendemain avec Odyssée Chose qu'on a fait pour ce marathon On s'est tout de suite rendu compte de la supercherie Et what the fuck Moi j'ai entendu Grougaloragram Attends je suis pas au bon endroit Je suis pas au bon endroit Je me suis trompé de point jaune Ouais non j'ai pas vu J'ai pas vu j'ai pas vu Pardon excusez moi c'était la maison d'en face C'était vraiment la maison d'en face Ah bon bah j'ai failli J'ai failli j'ai failli J'ai cru qu'il était tout seul MDR Les Perses se cachaient dans les ténèbres Ouais Arès tout ça Allez Y'a mon petit combo qui tue Les Perses violent dans les combos Wouah mais ils ont des roulades de la mort Darius t'es pas unique mon pote T'as juste tes techniques millénaires Perse Genre c'est un délire Allez Boum Voilà Les Perses ils sont géniales quand ils se battent C'est des putains de ninjas Mais en vrai trop stylé En vrai j'adore Voilà Là tu te chutes Ok On a les brassards Et ben Ca avance ça avance Je pense que parmi les choses Que je ne comprendrai jamais Sur les quelques features Qui ont disparu de Assassin's Creed C'est pourquoi On a plus les tombeaux Genre Pourquoi on a plus quelque chose d'équivalent En fait Ca marchait tellement Ca plaisait à tout le monde Pourquoi Euh Bon bah écoutez Pour ce qui est des autres Apparemment Pour l'instant On peut pas les avoir Donc je me demande S'il faut pas avancer dans le scénar Du coup Ouais Il me manque le torse Il me manque la capuche On va y arriver les enfants On va y arriver Allez On va reprendre l'histoire avec Darius Et puis Bon on va voir Au pire si c'est pas la mission finale Peut-être qu'on aura L'occasion de péter la gueule A un autre membre de l'ordre Et ben Et ben Mais si on peut finir par lui Ce serait sympa genre Pour lui montrer qu'il n'y a plus que lui C'est quoi ça ? Ok J'ai presque cru que c'était des infos Pour le culte Attends J'ai rien avec ça ? Non j'ai rien Non je pue la dé Encore trois nouvelles caisses L'armure de maître assassin C'est la même armure que Darius Que fais-tu ici ? Épisode 1 J'avais dit Ce serait trop cool qu'on puisse l'avoir On va l'avoir les gars On va avoir l'armure de Darius Et on commencera l'Atlantide avec ça Trop bien Trop trop bien Et en plus elle est à niveau Donc il n'y a pas de raison Un homme masqué Tiens 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 Retrouve-moi aux tombes en Épeya En Épeya ? Que manigance l'ordre En Épeya c'est pas à côté d'Akaya ça ? Ah non pas du tout c'est là Rencontrer l'auteur de la mystérieuse lettre Tiens 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 Ça dérive pas totalement vers ce sur quoi je voulais aller Ok 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 Est-ce qu'on va passer le niveau 65 ? De l'âme contre les ténèbres Ah Attendez Attendez Banger Banger Il fallait juste aller parler à Darius pour découvrir ça Il suffit d'un doute pour abattre la confiance la plus solide Let's go Il est où le monsieur ? Nous avons tous des doutes Il est où le monsieur ? Hein ? Attends T'es où ? Poursuivre votre héritage Ah il est dans l'histoire D'accord ok Bon c'est pas grave Allons-y Présentez Bouche Frappez Bouche Alors Contra Contra Euh Et le reste On respecte plus rien ici Non mais parle meilleur Cybercasma oui Cybercanard non Le stream vient encore de passer en Peggy 18 Sachez que le stream est passé 4 fois en Peggy 18 aujourd'hui Alors que sur The Evil Within Resident Evil ou autre jeu d'horreur Comme Outlast On a quasiment pas eu de problème Et cela m'étonne d'être encore en vie Ça peut s'arranger On est des cyberkebabs Mais vous allez jamais oublier ça Garde ton calme Garde ton calme Compteuse d'aigle Et permets moi de me présenter Mon nom est Gergis Mais je sais qui tu es Je suis le dernier mage de l'or Ah bah voilà Bah voilà ok J'avais hâte de te rencontrer Cassandra J'allais dire T'es Kramen ou Pote Je sais déjà qui tu es Seuls mes amis peuvent m'appeler Cassandra Alors devenons amis Non C'est beau l'amitié Non Tu vas mourir C'est une bonne raison de ne pas t'écorger sur le champ Où est Amorgès ? Où est mon fils ? J'ai les réponses à tes questions Cassandra Je sais ce qui est arrivé en Akaya Au village de Dimé Dimé ? Parle Dis-moi ce que tu sais J'y étais Oui Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent Ta réalité se limite à celle que tu perçois Viens avec moi je souhaite te parler Je vais te montrer à quel point notre monde peut être beau Alors ? Un geste de travers Oui j'ai compris Par ici Dès qu'on a plus besoin de lui on le tue Où est-ce que tu m'emmènes ? C'est horrible Il a une double casquette J'ai sa barre de vie Mais j'ai pas le droit de le tuer J'ai suivi tes aventures Ah c'est horrible Les ouvrages les plus célèbres Sont ceux qui parlent De la porteuse d'aigle De plus J'ai aussi entendu parler de toi par Nos amis Le culte Je ne pensais pas que le culte avait des amis Nos alliés dans ce cas Si tu peux faire Ah non mais attention Les gars Concernant le stream d'Outlast On a eu des problèmes On s'est fait radier de 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 Tiktok pendant quelques heures Non quelques minutes je sais plus Parce qu'on a montré des choses Qu'on n'avait pas le droit de montrer sur la plateforme Mais au delà de ça Le stream est jamais passé en Peggy18 Genre des enfants de 12 ans Avaient accès au contenu Et Honnêtement Les choses pour lesquelles On s'est fait virer C'était un peu Du Pipi Kaka quand même Alors qu'on a vu Tout ce qui n'était pas beau A montrer au monde Il n'y en a pas eu de problème Moi je dis Les jeux où ça parle trop Où il y a trop des cris Ça ne plaît pas à Tiktok Du coup il te passe en Peggy18 Parce qu'il part du principe Que tu es un daron Et que tu fais tes fiches de finances Genre vraiment Pour lui la paperasse C'est trop les adultes Je suis quand même en train D'allumer une torche En pleine nuit Alors que mon cheval lui même Est une torche Je suis un phare dans l'obscurité C'est pour ça que je suis discret J'aime ce qui est pimpant Et pimpé Bogostyle J'ai envie de le tuer Mais j'ai peur que le jeu Me dise Game Over Tu attires le danger Comme le champ de bataille Les vautours Nous ne pouvons pas te permettre L'exister Vous tueriez quelqu'un En raison de son sang Pour vous député Nous ne sommes pas l'ennemi As-tu réfléchi à ton existence ? Oh bah c'est bon Attends quoi ? L'objectif a changé Pardon il m'a saoulé Il parle trop Il parle trop Il dit de la merde Joël est en mode where Regarde la vie elle est belle Gna 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 Mon bébé Oh mon bébé Mais moi si on peut le manger Je le mange Je crois que j'ai cassé le scénario Je crois que j'ai cassé le scénario Vraiment l'épisode 3 Que ce soit pour Cassandra ou moi C'est l'épisode du craquage Genre t'es obligé de péter un plomb Parce que tu dois péter un plomb A ce moment là Je suis désolé Moi je me trouve totalement RP Ok Bah écoutez Le gars a beaucoup parlé Il s'est pas passé grand chose Le jeu me permettait de lui la mettre Moi je lui ai mis Il méritait T'as tout niqué Mais je pense pas Je pense pas Parce que le jeu considère Que c'est une option Oh le fou Mais non mais je sais pas Rins le cul moi De toute façon Si les choses doivent se passer Elles se passeront Je sais pas Mais pourquoi il y a encore Un point d'observation Mais arrêtez de me rajouter Des points toute votre vie là Oh Ah mais franchement Franchement J'avais qu'une envie C'est de faire ça depuis le début Quand j'ai vu que sa barre de vie Était apparente J'ai eu envie de l'allumer Tout de suite Et le pire C'est que j'ai même pas eu Ce que je voulais J'ai eu un bâton Super Et ça c'est quoi Oh attends Un membre des anciens Se trouvait dans les marées Au sud-ouest du fort du mont Litomé Litomé Dans la baie d'Hadès En Messénia Un membre des anciens Se trouvait dans les marées Au sud-ouest du fort du mont Litomé Sud-ouest du fort du mont Litomé Sud-ouest du fort du mont Litomé Sud-ouest du fort Sud-ouest Il se trouvait où ? Attends 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 Mais moi je comprends Cassandra On a qu'une envie c'est courir Là je suis désolé L'objectif c'est C'est de rusher tout ce qui est possible de rusher Et d'aller directement mettre un pied-main-bouche à un Morgès Pied-main-bouche épais Trident dans la bouche d'un Morgès Parce que Nick Et de refaire des bébés avec Darius Légitime cette fois-ci Légendaire Avec Shadarius Pour que nos bébés deviennent Shad Par contre Attends J'ai pas compris où je dois aller au sud-ouest En plus je vais totalement à l'opposé Un membre des anciens se trouvait dans les marais Au sud-ouest du fort du mont Itomé Dans la baie d'Hadès On met c'est nia Donc la baie d'Hadès On est en plein dedans Les marais C'est ça les marais non ? Ouais Je suis pas sûr d'aller au bon endroit En fait ce qui Ouais ok D'habitude il y a toujours un point d'interrogation Pour te situer un truc Mais on va voir On va voir Ça se trouve on va trouver quelque chose Mais je veux dire à moins que L'ordre soit en train de prendre un bain Dans la boue Pour la peau Bof Je suis pas sûr de trouver quelque chose d'intéressant On va dire à Darius qu'on a craqué Darius il va dire Putain tu me fais chier Tu vas totalement à contradiction Avec tout le code Que j'essaye d'instaurer pour la saga Tu m'emmerdes Du coup qu'est-ce qu'on fait ? Et bah on renomme la série On l'a dit hein Odyssée 1 Odyssée 2 Odyssée Brotherhood Odyssée Révélation Odyssée 3 Etc Et cette fois les gars Vous tiendrez la lame dans le bon sens Pas vers l'intérieur Vers l'extérieur Je reboot la licence J'en ai peur que la foutre J'aurais pas d'enfant J'en voulais pas J'en ai eu un Sans qu'on me demande mon avis réel Euh Nick Bon alors Je suis censé trouver quoi là ? Y'a un bateau Y'a un bateau tout seul C'est bizarre C'est bizarre Y'a un bateau solo Y'a un bateau solo Merci pour le sub Merci beaucoup Mayun Bienvenue Non mais j'écoute le lore Je suis d'accord Mais pour les grands axes Je pars du principe Qu'à ce moment là Désolé mais elle a craqué Cassandra l'a complètement craqué À la recherche de son bébé Elle a pas le temps d'entendre un vieux coulant m'expliquer la vie Alors qu'elle a vu mille vies avant ça Pour donner de la souffrance Merci beaucoup Mayun Merci pour ta souffrance Tu soutiens la cause Euh Je sais pas si je suis au bon endroit Je suis pas sûr d'être au bon endroit Attends mais j'ai rien d'autre comme info Parce que j'y suis au marécage je crois Merci pour les 5 subs encore Arrêtez de donner Soyez mignons Aidez moi plutôt Un monde des anciens se trouvait dans les marées Au sud-ouest du fort du mont Itomé Dans la baie d'Hadès en Messina Mais j'y suis Pour donner de la cefort Merci pour la cefort Allez Euh C'est pas là Qu'est-ce que je cherche Les gars Je sais pas ce que je cherche D'habitude on a toujours Un endroit où aller Là c'est Là c'est une zone Qui est un peu vaste quand même Coucher Pumba Coucher Ah attends Non Encore de l'oricalque Mais non Mais zut J'ai pas envie de me batter Vous faites chier Ils m'ont déchiré Non Non Bon Cannabis On se retrouve en bas Euh Hum Utilise la cefort La cefort La cefort Cefort active Ah attends Ah J'ai trouvé Du fer Merci à la cefort Ah La cefort Il y a des gros chats Miaou Mais je peux l'avoir maintenant Normalement Sinon le jeu Il m'aurait dit Pour suivre votre odyssey Genre Mais c'est où Bordel La cefort La cefort Un pouvoir ancestral Bien sûr Bien sûr Prends la cefort Aucune idée De où c'est Moi j'aurais bien misé Là dessus à la base Mais ça se prouve En fait Le dernier membre de l'or C'est la chèvre Depuis le début C'est elle là C'est toi C'est toi le dernier membre Par contre C'est une chèvre marine Ah merde Ah attends Attends On a un truc Là Oh putain de merde Oh putain de merde Je l'ai lu Merci à la chèvre Le jet ski Ok on l'a Ok on l'a C'est bon on l'a Objectif Bordel Oh et en plus C'est la torsale Ah et t'es juste à côté Du point d'observation Tu forces Tu forces Bon bah vas-y Allez on va se faire la cible On prend le point d'observation En deux spies Et ensuite Go Amorgès Enfin go Darius Pour Amorgès T'as compris T'as compris Cataclope 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 Les gars Faut qu'on deux spies Faut qu'on deux spies Parce que j'ai ma séance cinéma Qui arrive dans pas trop longtemps Donc faut que j'essaye de finir Là dans l'admire Ce serait génial Bon en tout cas Un DLC Que je suis content d'avoir fait Avec un petit peu de l'or en plus Une conclusion Que pour l'instant On n'a pas encore Troublant Très troublant Pourquoi un enfant Enfin oui Mais pas comme ça Genre Je sais pas Ouais je sais pas Pour l'instant Disons que c'est bien Parce qu'on en apprend plus Sur ce Darius Qui est un personnage connu Du coup Étant donné qu'on avait Déjà eu connaissance Du personnage dans AC2 D'ailleurs merci pour l'info Parce que J'aurais jamais trouvé ça Tout seul je pense Par contre Au delà de ça Je sais pas En fait je suis content Parce que En fait j'ai pas eu A me poser la question De est-ce que j'ai besoin De payer le DLC J'ai acheté la complète édition En l'été de temps Mais je pense que Quand t'as acheté les 3 épisodes A part Day one Ça fait un peu Mal au cul Quand même Je sais pas au prix fort Ça devait valoir quoi 15 balles 15 balles les 3 15 balles Par épisode Non 15 balles Pour 3 heures C'est déconner Non là 15 balles Nique toi Alors la dame Elle est derrière la montagne On est où exactement Ah je suis juste à côté Du point d'observation Alors attends Changement de plan Je gère Changement de plan Je gère En même temps Si on avait un suivi Et même chose Mais bordel Genre Qui n'aime pas Suivre ses stats Pour savoir où il en est Le nombre de points d'observation Le nombre de choses à découvrir Le nombre de trésors Je Ça doit pas être si dur à paramétrer J'imagine que quelque part Sur un ordinateur Tu vois le total Du nombre de trucs Que tu as mis en jeu Donc Bah tu crées Un écran Ou une interface rapide Et puis tu dis Voilà Vous avez fait Temps de points d'observation Sur temps Putain juste ça Pour avoir les repères quoi Perso j'ai acheté Tous les DLC Avec AC3 libération 19 balles Bah bien wesh Bien wesh Bien wesh Yohkai Moi j'ai kiffé Le truc du bébé Oui mais moi non Mais parce que en fait Dès le début du DLC Je n'ai pas voulu De cette relation Entre Natakas Et Cassandra Et vu que les choix Te faisaient tout faire Pour choisir entre Aimer ou détester Enfin Pas détester Mais rester à bonne distance Plus friendzoner Que liker Tu vois Moi j'ai passé ma vie A le friendzone Et D'un moment à l'autre Alors que le DLC C'est terminé On m'a proposé L'option de Coucou Tu veux faire un bébé Avec moi Non Non Parce que depuis le début Je te refusais tout ça Alors pourquoi D'un coup d'un seul Et en 5 minutes Genre le jeu A tout fait A tout balancé En 5 minutes Ça aurait dû S'étalonner Sur quelque chose De plus De plus concret Et pas me faire ça On soum 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 Après oubliez pas Que Natakas C'est le vrai C'est le vrai bonhomme Qu'on est censé se taper Dans l'histoire D'après la version Canon du jeu Avec Kassandra Après oui voilà Si vous avez joué Avec Alexios Et que vous préférez Celle qui s'appelle Nihima Qui remplace Natakas Ça c'est votre choix Mais cela dit Bon C'est pas la vraie version Euh attends La dame elle est en bas La dame elle est en bas Je sais pas comment on va en bas Comment je vais en bas Y'a une grotte Y'a une grotte quelque part Y'a une grotte quelque part Où est l'entrée Là C'est ça que je veux Elle se cache Elle se terre Je me suis fait attaquer Par une biquette jet ski Terrible Mais bien sûr Qu'on voulait bouffer Le cul de papy Darius Et surtout En aucun cas Je voulais d'une romance Comme ça Je voulais pas d'une romance Si c'était pour m'imposer une romance Fallait dès le début Me dire Bah voilà Donc euh On s'aime Et les choses se font ainsi Et là j'aurais pas eu mon mot à dire Parce que ça se serait fait Euh Sans que je le veuille Enfin sans que je J'ai quoi que ce soit à dire Mais vu que j'ai tout fait Pour pas que ça se fasse Alors pourquoi Ça s'est fait quand même Merde Non pas ça J'arrive Oh ça sent le serviteur d'Ares ici Ah oui Ah oui Ça sent la culotte pleine de sang Oui 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 Bien sûr Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Euh bonjour Plop Haha shit Allez Comme d'hab On va très vite vers la cible Et après on fuit Soyez Il s'appelle Gaspard Oh c'est intéressant comme nom Gaspard Ok Gaspard Bienvenue Gaspard Bienvenue Dans la mort Tu es mort le Gaspard Tu es mort Tu es où Gaspard show Ouais moi La forceuse La forceuse niveau max La forceuse niveau max Ce grand mon J'avais pas vu ma vie Tu vas pourrir ici Gaspard 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 Aller Vois Parce que dès le début T'avais pas tout mot à dire Gaspard Et voilà Une pourriture de moins Pam 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 Let's go Gaspal Tchou la gardienne C'est fait Et bah voilà Et là on est bien Et là on est content Euh du coup On va s'équiper De la torsale Là Bah du coup la capuche est de trop je trouve Enfin non c'est pas qu'elle est de trop c'est qu'elle va pas avec Non c'est pas beau Non c'est pas beau On va pas faire semblant c'est pas beau Je suis un assassin Je suis un assassin L'assassin le plus discret de l'univers même Bon euh On a encore besoin d'étudier cela dit La pratique on maîtrise la théorie un peu moins Ou l'inverse Je sais plus Chadarius a dit un moment Je suis presque prête Mais Il a insisté sur le mais Donc il faudra que je retourne à l'étude Allez Direction Chadarius Et allons boucler Tout ce bordel Euh Le culte s'est fait les enfants Il nous restera une quête secondaire Et la quête secondaire on la fera la toute fin Ce sera le petit bonux Le temps d'apprécier la tenue Et je suppose que la capuche on l'obtiendra Que avec Amorgès Donc dur 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 d'être un artiste Dur dur d'être un héros Dur dur d'être un guerrier Dur dur d'être une missios Dur dur De De ne plus être Ou d'avoir été une maman Qui n'avait rien demandé Pour l'être Merde Mais finalement Quelqu'un disait tout à l'heure Ouais Les choix dans Assassin's Creed C'est bête Mais d'un côté Je dis Non C'est pas si bête que ça Parce que Le RPG C'est aussi ce Ce cas là Où t'as la possibilité De pouvoir agir sur tes choix Et en même temps Vu que techniquement C'est l'histoire Et que l'histoire est écrite Et qu'il est censé avoir Euh Un scénario canon A tout ce bordel Ouais je suis un peu d'accord Je suis un peu d'accord Puisque de toute manière Il y a des bonnes Ou des mauvaises réponses Alors dès le début Puisque l'histoire est faite Ainsi Genre imposez moi Les bonnes réponses Et ne me donnez pas le choix De m'imposer moi En donnant mes réponses Darius Comme on se retrouve Porteuse d'aigle Bien te revoilà Il faut mettre notre plan A exécution Nous allons allumer Plusieurs feux La fumée forcera Les îlottes à s'enfuir Et attirera Les gardes d'Amorgès Hors de la mine Frapper au coeur De l'ennemi Tout en minimisant La mort d'innocent C'est un bon plan Je ferai en sorte Que mes hommes Éclairent le reste De la zone Mon bro c'est Thanos Mon bro c'est Thanos Bah du coup Vraie question Pour le chat Est-ce que vous êtes Plutôt pour Ou contre les choix Dans Assassin's Creed Parce que c'est vrai Que du coup ça Nique une certaine partie De l'immersion Et de l'histoire C'est un peu particulier C'est Vas-y choisi Mais tes choix Ont des conséquences C'est sympa Mais des fois ça gêne Quand même Ça gêne pas mal Allons-y Il est temps Il est temps It's time L'heure de l'ultime combat Je suis prête Parce que je suis sapé Comme toi Bah il y a des choix Qui sont intéressants Mais le problème C'est que Ouais Vu que ça reprend Notre histoire Avec quelques variants Par rapport à la fiction Qui est assez C'est bizarre C'est bizarre Autant j'aime bien Pour un jeu vidéo en l'état Autant dans AC Ça fait drôle Allons chercher Surtout à certains moments Quand de toute manière Maintenant Le scénar t'impose quelque chose Donc à quoi ça sert Tuez les soldats Approchant du dépôt de bois Ah Par contre Ils sont tous A l'opposé chacun Donc c'est un enfer Attends 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 Pas par là Pas par là Bonpé choix Non mais attends Mais comment t'as détecté Trois pélos Totalement A l'écart Les uns des autres Oui Alors je sais pas Avec qui j'ai doublé Mais j'ai doublé Allez boum T'es mort Mais t'existe même pas Toi Casse pas les couilles Voilà Ça c'est fait Allez suivant Un peu énervé le casseman Non 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 Vraiment non Juste Il y a un peu D'incompréhension Je trouve Sur certains points Et les DLC Mettent vachement ça En avant Je trouve Soi 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 Et de deux Les ténèbres Les ténèbres Je disparais dans les ténèbres Allez vite le dernier On va aller se le booter On va aller se le booter celui là Merde Oh la discrétion Oh la discrétion Oh génial Hein Attends quoi J'avais un point de compétence Il est où Mais non mais Oh super Oh là super Oh là super Ça se passait bien Ça se passait bien J'ai un point KDpop Valet Darius Y arrive Y arrive Y arrive On est RP Je roule sur les flammes Je roule sur les flammes Voilà Allez salut On va faire le tour Cataclope 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 Ah Les flèches Les flèches On se calme Merci pour les roses Bienvenue Bienvenue Bon on est sur le point De terminer ce DLC Euh Il est où Il est pas à la base Non il est pas à la base Ah il est déjà sur le champ de bataille Casma l'histoire dans l'animus A toujours été modifiée Libération C'est ça le sujet Black Flag Et transformé en univers De loisirs par Abster Go Pareil pour le début de Unity Quand tu joues Le Templier L'idée d'ajouter des choix Est pas Déconnante Mais mal faite Ouais voilà c'est plus ça C'est plus En fait tu devrais avoir un truc Une espèce de code couleur Qui te dit que En fait quand tu fais ton choix Ce choix là Est le choix historique Par exemple Dans l'idée Mais c'est vrai que Puisqu'on sait où on en est aujourd'hui C'est intéressant d'essayer de faire les vrais choix Pour voir Où l'histoire originale nous emmène Et ensuite Le choix de faire tes propres choix personnels Je sais pas C'est peut-être trop simplé Mais c'est vrai que juste un code couleur Pour te dire Alors ce choix là C'est le choix canon Tu vois Genre ça permettrait de comprendre Un peu les choses C'est basique Mais ça fonctionne Ça fait clinkling Ça fait clinkling Où est Amorgès Ouh la vénéritude Dans les mines Mais vous ne passerez jamais ses défenses Ah ouais On va voir qui passera pas Je mettrai ses défenses en pièces Et puis je le tuerai Vous êtes fou Tous les deux Va dire à Amorgès Que la porteuse d'aigle Le grand bouleversement du monde grec Est là A sa porte Wow Après 90 heures On porte maintenant On l'a jamais porté On a jamais osé s'appeler la porteuse d'aigle Parce qu'on trouvait ça trop Péteux tu vois Mais genre là Aujourd'hui on est là en mode Je suis la porteuse d'aigle Et vous allez tous mourir Allez boum On a perdu Thanos Aïssa Alors attends On va essayer d'en éliminer le plus possible Ouais mais le projet c'est d'essayer d'avancer aussi Donc on va essayer de Faire les choses un peu bien quand même Attends 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 Euh je prends un bain ça se voit Non je pue Je pue je pue T'as vu mes fringues Je suis un gueux Mais un super gueux Je peux pas grimper Je déconne pas Je peux pas grimper Mais pourquoi ? Mais c'est D'accord Bon bah super J'ai bégaye sur un mur Mal agencé apparemment T'as trouvé ta voix Tip top Et bah on en discute autour d'un café Quand je reviens J'ai trouvé ma voix Amorgès Où es-tu ? Tu ne m'échapperas pas Amorgès Ah oui mais je viens de Bon d'accord Apparemment deux voix Va mieux qu'une Oh le trésor Les trésors Les trésors C'était quoi le but d'Amorgès à la base ? Genre elle voulait nous Enfin il voulait nous tuer nous Mais Euh Pourquoi faire exactement ? Parce que notre lignée pose trop de problèmes ? Vous devez être anonyme Oh non vous avez pas commencé Oh non vous avez pas commencé Oh non hein L'arc d'Eros Putain beau gosse Ah mais oui c'est un coffre de dieu Oh c'est beau ça Euh Bah ouais mais du coup Bah le scénar me nique là Parce que je dois être anonyme Ah c'est pas vrai Je crois que je peux pas avancer Parce que je suis pas invisible Oh mais c'est pas vrai Ça me vénère quand je fais ça De ta cachette Amorgès Et sois punie Merci c'est bon Quand le jeu te québlo Parce que tu dois être anonyme Vraiment T'es dans le mood Juste activer la cinématique On s'en fout d'être pour celui-ci Regardez La porteuse d'aigle Cassandra C'est qui Gergis ? Il te tenait en haute estime Aux porteuses d'aigle Et pourtant Tu l'as assassinée C'est qui Gergis ? Je n'avais pas le choix Et je tuerai n'importe qui Pour arriver jusqu'à Amorgès C'est qui Gergis ? Le gars que t'as buté sauvagement Le gars que t'as speedrun Euuuh Effectivement Parce que je ne m'en rappelle pas du tout Je délivrerai mon fils Ah c'est pas le chauve sur son cheval Celui qui racontait sa vie En mode Le monde est beau Tout il est bon Tout il est gentil Elle a toujours De l'espoir Bon ils vont se calmer les frères secrétariens Parce que là En dessin Toutes choses est permises Ils sont ridicules Ils sont ridicules Ils sont ridicules Parce qu'il y a toujours ce truc de Non mais c'est sûr on va gagner Parce qu'on a la foi Tout ça machin J'ai fait Mes preuves J'ai fait mes preuves 1500 soirs Devant bien d'autres Vous n'êtes que des gueux Avec des épées et des toges Arrêtez J'en venais équipé au moins Je sais pas Ah bande de touristes Regarde ça vaut rien Voilà En fait ça fait les malins Mais ça a même pas de quoi Argumenter deux minutes quoi Je sais pas A Morgès Aujourd'hui tu vas payer A Morgès oui C'est le seul gars que je trouve Pas trop trop con dans tout ce truc Non le fou était bien Le fou était excellent Le fou je l'ai beaucoup aimé Le veneur Ce que j'ai pas aimé C'est la continuité Avec la quête Des loups là Ça c'était débile La fille de Cléna Cléta Celle qui est morte Celle qui est morte Pour le culte Avec son petit bateau Elle a été très très bien aussi Mais en fait Toutes les grosses têtes Les autres sont Ridicules Ridicules fort Genre ils ont une espèce De foi désespérée Enfin bon bref Je serai bientôt là De toute façon je suis niveau 65 Je continue d'affronter des mecs en slip Qui se la donnent Et qui croient qu'ils vont gagner Avec un couteau En tirant la langue Oui la tempête c'est ça oui Le fou était sympa Le fou était sympa Son introduction et tout Avec l'arbre des pendus Là c'était très cool Certains apparemment Ça leur a fait penser à The Witcher 3 Lui j'ai bien aimé La tempête très très cool Un personnage charismatique Qui en plus m'a permis D'upgrader mon bateau Donc très chouette Mais pour le reste Tu sens que les autres Ils sont juste là pour Pour la figurance en fait Genre ils sont juste là Parce qu'il fallait des gens Entre les deux Fascinant n'est-ce pas Ces instants de calme Ces moments Qui précèdent la fin Si tu as fait du mal à mon fils Rien ne te protégera Ni homme Ni bête Ni Dieu Il est en sécurité Avec moi Cassandra Il est heureux Et en bonne santé Et je te promets Qu'il le sera Toujours Du coup Mon bébé il est où ? Où est Elpidios ? Où est mon fils ? Loin de la guerre Loin du danger Loin De toi J'ai juré Aux gens que j'aimais Que l'ordre serait détruit Et crois moi Je tiendrai cette promesse Etam disait en parlant des Templiers Nous n'avons pas besoin D'être endoctrinés Par de vieux fous T'as mal appris Ta leçon de Templierologie MDR MDR Comment ? Ah non mais Etam T'avais envie de le suivre Etam Tu voulais le suivre Il utilisait des mots simples Mais avec discernement Etam T'avais envie de le suivre Assez rogue La guerre entre Athènes et Sparte Menace de consumer bien plus que le monde grec Ce carnage s'est propagé jusqu'en Perse Et même au delà L'ordre a le pouvoir de sauver le monde Et c'est ce que nous comptons faire Mes agents sont fermement implantés Dans toutes les castes de la Grèce Elle est morte Nous avons infiltré vos institutions Il est mort Vos temples Vos domiciles Et nous gagnons jour après jour Le coeur des vôtres Grâce à l'influence de l'ordre Et à la fortune de la Perse Sparte mettra fin à cette guerre Un nouveau chapitre s'écrira De notre main Mais du coup l'ordre est plus fort que le culte Nous avons planté une graine de paix dans le sol fertile qu'est le peuple grec Et désormais cette graine germera Le seul obstacle, la seule menace à cette paix C'est toi Tu veux la guerre, misérable ? Je vais te l'offrir Mais regarde, c'est déjà fait Tu es une impure Tu es la personne la plus puissante Et la plus dangereuse que l'ordre ait jamais eu à affronter Tu es le feu Et tu es la seule À parer Notre route Tu as oublié notre promesse, mon vieil ami Artabanos Je me demandais bien quand tu ferais ton entrée pompeuse Pense à toutes les vies innocentes qui ont été perdues à Morgès Tu prétends vouloir la paix Mais à quoi bon si elle est gouvernée par des tyrans ? J'ai combattu pour le bien de tous Pour nos enfants, pour leur avenir J'ai sauvé ton petit-fils Et j'ai sauvé Artaxerxes cette nuit-là Tu te souviens ? Je l'ai sauvé de ton Kourou Dis-nous où se trouve Elpidios Désolé Tant que je vivrai Je n'exposerai pas cet enfant au danger d'avoir une mère pareille Aïe, 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 aïe Un grand homme quand même Et bah je l'aurais beaucoup Ouais, donc je vous ai expliqué Je l'aurais bien aimé moi ce Armaugès Bon, cela dit Ah bah, il a commencé à se réveiller Excusez-moi Un grand homme, bordel Mais la personne qu'il était avant même de devenir le grand méchant de ce DLC Oh, tu savais qu'il y avait quelque chose à en faire de ce personnage Et bah j'aime bien Et bah j'aime bien Amorges Amorges, bordel, c'est dur à dire Tu ne peux élever cet enfant Il ne sera jamais en sécurité avec toi C'est mon fils De ouf C'est moi qui choisis un peu, non ? Soit On va très vite lui retirer son bouclier Si le jeu me l'autorise Parce que sinon Ça va un peu être chiant C'est bon ? Bien Ça ne veut pas Ça ne veut pas Ah non Oh mais non Mais c'est chiant Mais ne pensez pas Il a un bouclier Ça a toujours marché Pourquoi lui ça ne veut pas Oh là là Dur, 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 dur Bon d'accord Ok, vas-y Ok, ok, ok C'est pas grave C'est pas grave On va faire sans ça Moi j'ai hâte d'avoir la véritable conclusion à tout ça J'ai besoin de la conclusion pour vous donner mon avis Parce qu'en vrai Il suffit de 2 minutes de bonnes choses Pour changer le destin de tout le DLC Il y a déjà des jeux qui ont prouvé Qu'ils étaient capables au dernier moment de se sauver C'est pas grave Jedi Prime Order Aïe, aïe, aïe C'est ce fin qui fait toute la différence BLEP Par contre T'es mal, sac à PV Aïe, aïe, aïe Puis sac à PV avec un bouclier en plus Quel enfer Ah c'est long Ah c'est long Allez boum Ah mais bien sûr que je fais des combos oculatoires J'ai toujours fait des combos comme ça Mais juste Parce que je suis une maîtresse Je suis l'aigle foudroyant C'est les enfants ils l'ont dit Oula Ok, ok Ça passe en V2 Ça passe en V2 Ouais, non What the fuck Attends J'ai failli mon coup Il l'a contre Oua, 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 oua Ok, ok C'est une V2 C'est une V2 Une vraie V2 C'est un berserker Qui ne s'arrêtera jamais Pas un berserker Parce qu'il fait pas vraiment de dégâts C'est un Je sais pas Un templier, un paladin Un mec avec un gros bouclier Aïe, aïe, aïe Il me fait la même chose que Darius au début Oh putain, c'est ça Il passe tellement sa vie étant critique que Mes combos ne percent pas La vie Merci La vie m'est revenue Oh oui Il a plus de bouclier Forcing Vas-y Prends-moi mon fils Et je me préfère à tes souffrances Maintenant Allez, ça pénètre Ça pénètre C'est la pénétrance C'est des combos NIVA à chaque âne C'est ça qu'on veut Ça pénètre, ça pénètre Faut le temps que ça agisse aussi C'est des produits modernes L'ordre est infini L'ordre est infini Tout comme mon charisme Et ma raison de me battre Donne tout Darius, donne tout Allez Il a encore un pet de vie On se la donne Soit Oh oh, attends Oui Maintenant Bouillat Victoire Joli, Wulad Magnifique Même prestation Entrez mon mosse L'arrius Les gars Je suis tout oui Que cette fin M'offre ce que j'ai attendu Durant tout le DLC Quelque chose de concluant Mon temps sur ce monde Touche à sa fin Mon vieil ami Nous étions des protecteurs à Morgès Des héros de la Perse Aimés du peuple Je le suis toujours Arthabanos Je voulais simplement Protéger nos foyers Protéger Le monde L'enfant à Morgès S'il te plaît Il a dit s'il te plaît Il a dit s'il te plaît Donc maintenant Fais pas ta pute Il a dit s'il te plaît Il est Sur une petite île Au large de Messénia Un endroit idéal Pour pécher L'ordre N'abandonnera jamais Cassandra Ton enfant Et toi Seraient toujours Pour chasser Et le pire C'est que mon enfant Lui n'est pas immortel Du coup Il vieillira Et donc Sa succession avec Etc La saga est née La saga Odyssée Pas du tout Non mais en fait Je peux que lui donner raison Je sais L'ordre N'est pas qu'un groupe De personnes Il est une idée Personne Ne peut battre Une idée Personne Ne peut tuer Une idée Peut-être pas Avec des larmes Mais avec la connaissance La sagesse Par d'autres idées Rien n'est gravé Dans le marbre À Morgès Mais il est gravé Dans la roche C'est toi Qui me l'as appris Vous voulez pas Vous assurer Que le bébé Est bien là-bas Avant de le tuer Il y aura Toujours des tyrans Et tu seras Toujours là Mon frère Pour les arrêter Il a fait vlap Il a fait vlap Va en paix Mon vieil ami Non c'est une belle conclusion Pour lui Pas une conclusion A toute l'histoire Mais c'est une belle conclusion Pour lui Et maintenant ? Et maintenant on fait quoi ? Ah d'accord C'est parti Go le bébé Go le bébé Meilleur moment du DLC Eh ben Ne dites rien On est parti les enfants Si Morgès a tenu parole Elpidios doit être ici Mais du coup attendez A Morgès est mort J'ai pas de capuche ? Attends 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 L'ordre tout entier est mort J'ai pas de capuche Elle est où ma capuche ? Elle est où ma capuche ? Oh le jeu fait pas ta pute Elle est où ma capuche ? J'ai pas de capuche Ma tenue est incomplète Oh j'ai le seum J'ai le seum astral J'ai un astral seum Je serai bientôt là Elpidios On arrive bébé ! Ce bateau n'est pas fait pour des autres C'est pas grave Je continuerai la nage Même si la route est aussi longue J'y suis enfin Pfiou C'était rapide Attends tout là bas Tiens bon Encore un peu Lâche rien Cassandra Lâche rien Oui what ? Qui est cet homme ? Qui est cet homme ? Mon fils D'accord j'ai cru qu'on allait avoir droit à un reveal Mon petit garçon Je suis là Elpidios Maman est là Et maman est une mauvaise actrice Tu as veillé sur mon fils ? Chaque jour Chaque nuit Amorges s'en est assuré Merci Au fait Il a un vrai appétit de spartiate MDR Merci Je suis au courant Un homme honorable à Morgès Honorable monsieur Avec ses idées et ses croyances Mais un homme bien Ta mère a tant d'histoires A te raconter Je vois que toi aussi Tu as beaucoup de choses à me dire Qui es-tu ? Le reveal Je m'appelle Darius Je suis le fils d'Artaxerxes Le roi Perse Quoi ? Quoi ? Artaxerxes Tu connais mon père ? Le prince de Perse Qu'on avait eu dans un conte de Grèce Je l'ai rencontré Mais il y a longtemps C'est un bon roi Et un père admirable La Perse est en paix Elle prospère Il me manque En même temps Amorges l'avait dit Darius Ça plaît pas Darius Telle est sa volonté Et comme toujours Un panorama magnifique Mes enfants Comme toujours Vraiment des cartes postales Des lieux de vacances Ah c'est beau la Grèce La Grèce antique Il est temps Encore un instant Maintenant j'ai dit Pourquoi j'ai pas le même costume Que d'habitude Ça y est c'est fait Cassandra T'es devenue une putain de bonne actrice Amorges avait raison Je suis le feu Et je serai la flamme Qui attire l'ordre S'ils veulent s'en prendre À ceux de mon sang Qu'ils me cherchent Mais qu'ils oublient Elpidios Et toi ? Que feras-tu Darius ? L'ordre a été créé Dans un but précis Si je peux comprendre Notre ennemi Je déjouerai leur plan Je serai son gardien Cassandra Je protégerai ton enfant Ainsi que tous ceux De son sang Mais quand viendra le jour Où il me demandera Qui est sa mère Que devrais-je lui répondre Oh c'est dur ça Comme choix Je sais pas Le tchat Vous en pensez quoi Est-ce qu'il doit savoir La vérité Ou est-ce qu'on lui cache Parce qu'en sachant Qu'on est immortel Encore et toujours À tout moment Il peut venir nous rendre vite Je veux dire On a une vie Pour l'attendre minimum La vérité Allez la vérité Dis-lui Que ses parents Ont vécu des vies incroyables Vues des choses Inimaginables Mais que rien N'était aussi beau que lui Que son sourire Que son visage Que la vue de son petit corps Endormi dans mes bras Que si un jour Il devait se sentir Seul Et mal aimé Dis-lui de chasser De telles pensées Car il sera toujours Dans mon cœur Tu m'entends ? Tu seras toujours Dans mon cœur Et c'est ainsi Que pour la 47ème fois L'aventure se termine à nouveau Tu combattras Et tu tomberas Parfois tu penseras Ne jamais pouvoir Te relever Tu seras tenté De rester à terre Mais tu te relèveras Alpitius Parce que tu es fort Parce que ta lignée Est forte Et parce que toujours Nous nous relevons Tu demanderas pourquoi Et même si tu ne me connaîtras jamais Je te le dis Tu es mon fils Et je combattrai à jamais Pour toi Pour toi Et pour tous ceux Qui te succéderont Bordel de merde Mais je l'avais dit Aya c'est la fille C'est la fille de Cartandra Attends Attends Quoi Quoi Et son métal est bien étrange Il me faut un forgeron Ouais 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 Mais quoi Mais attends Mais je suis trop con Mais pourquoi je ne l'avais pas Pré-shot avant Quand tu finis Origin On t'apprend que le véritable héros De tout ce foutoir C'était Aya depuis le début Alors cela dit Le voyage en Egypte Tout le monde l'avait pré-shot Moi le premier épisode 1 Non pardon Une fois que le bébé est né Une fois que le bébé est né Par contre J'ai pas eu le temps De m'attacher au bébé Mais A sa lignée Ça oui Le bébé c'était Alors c'était pas Aya Mais c'est les enfants De Elpidios Qui vont donner Naissance à Aya Qui deviendra Amunet Qui est légendaire Parce qu'on en parlait déjà Dans un C2 Dans les plus grands assassins De toute cette putain d'histoire Wouah Ok 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 Le scénar bien joué En deux minutes T'as tout balayé Ok bien wesh Ok bien wesh Euh Pas déconnant sur 20 Pas déconnant sur 20 Cela dit Il nous reste un dernier travail A faire les enfants Par contre on va se faire Une petite ellipse Et puis On va se faire ça juste après Quoi que non Il nous reste 2-3 quêtes Donc c'est pas totalement fini Pour cette VOD Par contre Mais quelle aventure Allez à tout de suite Youtube re On est back Finalement de retour Après quelques heures Euh Parce que j'avais mon rendez-vous Donc pas le choix Du coup C'est dramatique ce qui se passe C'est dramatique On a perdu Natakaz Bon ça On le savait Amorgès Ça on le savait Darius A fui Chat Darius A fui Avec notre tout petit En Egypte antique Bordel Pour donner naissance A la légende Et à toute cette putain de saga On le savait On l'avait pré-shot 8 heures auparavant Alors qu'on a commencé le DLC Que depuis 6 ou 7 heures C'est n'importe quoi En fait moi ce qui m'énerve un peu C'est que Ce DLC me fait vraiment Cet effet de demi-teinte Genre J'ai passé de très bons moments Et en même temps Sur certains points Je l'ai quand même trouvé Vachement creux en fait Genre L'épisode 2 était bien Le début de l'épisode 1 Et Toute la fin De l'épisode 3 Mais le reste Genre il y a beaucoup de choses jetables Sur 6-7 heures Ça fait 1h30 à garder C'est Ouais je sais pas Et du coup ça c'est pas une vraie quête C'est une conclusion Ah je crois que c'est ça C'est une conclusion Alors attends Ah si c'est une quête Nouvelle quête Fini le vin Trouver et reculir des souvenirs De Natakas Oh Oh Et du coup Eh d'accord A mon avis Ils m'ont mis Un petit souvenir En lien avec les épisodes 3 épisodes 3 souvenirs 3 lieux emblématiques C'est pas anodin Ok alors attends Du coup on va tout de suite Aller chercher celui-là Et du coup il y aura sûrement Le Le porte-bonheur Que sa mère lui avait laissé Ouais Natakas En fait je sais pas Ce qui m'embête C'est qu'ils aient forcé Tout du long cet amour en fait Mais je me suis répété Tout du long du DLC Donc euh En fait tout ça Aurait pu tenir en une demi-heure d'histoire Je suis assez content Que ça se finisse ainsi Parce que ça apporte du plus au lore Et au background de Cassandra Et en même temps Quel soulagement Et en même temps Il y a tellement de moments Où je me suis dit Que ça tirait sur la longueur Pour pas grand chose Euh par contre attends Parce qu'elle a part Les deux couvertures Je vois pas la couverture Ah là Ça Ah c'est ça Te voilà Parfait Au même endroit La couverture des Pidios C'est lui Qui n'est plus là C'est lui qui n'est plus là Mais il donnera l'essence A la légende Et ça c'est le plus important Bon alors attends Euh du coup Ce que je voudrais C'est Pas faire ça Euh C'est récupérer Cette quête Tant qu'à faire Attends Je vais passer récupérer Vite fait les autres quêtes Comme ça On les boucle au passage De toute façon Le plus important A déjà été conclu Dans la première partie De cet épisode Euh Là Youtube Tout ce qu'il me reste Globalement C'est toute la petite merde restante Les quelques quêtes Un peu nulles En mode récupérer Trois trucs Ou quatre trucs D'un domaine en particulier Mais euh Ouais en fait Voilà le problème c'est ça C'est que C'était une grosse répétition Tout du long Un semblant d'histoire Trois quêtes de préparation Une ultime mission Euh Un cliffhanger Et puis fin d'épisode Genre la formule Était tout le temps la même Et surtout encore et toujours Pourquoi le format épisodique Genre vraiment Pour euh Pour un DLC comme ça Je suis moyennement convaincu Même si ça fait un appel Au retour Parce que les persos Se sont pas vus depuis longtemps Genre Je sais pas C'est euh Pour moi le format épisodique Bof Alors Vraiment Euh Rejoindre le site d'emprisonnement Ah Attendez 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 J'ai été mauvaise langue Si ça se trouve Cette quête sera pas si chiante Et ça se trouve On va peut-être même retrouver Notre pote Euh Alientes Je crois Celui qui nous donnait Des trésors là Parce qu'on a sauvé sa famille Mais en fait C'est pas que c'est nul Le format épisodique C'est que ça n'apporte rien Il faut que ça apporte quelque chose Genre euh C'est trop peu je trouve C'est trop peu A part que les personnages se disent Oh ça fait longtemps On s'est pas vus Tu vois c'est juste ça en fait C'est dommage D'abord ils m'ont lâché la grappe Alors attends On a rendez-vous Ouh On a rendez-vous en plein milieu d'Ether Eh ben Eh ben on va aller se chercher ça Avant Enfin bref Enfin bref Ça sert à rien de continuer à juger Le DLC était sympa On est content Parce que ça nous a apporté du plus Cela dit je pense qu'il y aura déjà plus de magie Avec l'Atlantide J'espère juste que l'Atlantide Ça sera cool Parce que Euh Le royaume des morts dans Origin C'était Moyennement ça Hein En tout cas ils avaient tenté quelque chose L'idée de base était bien Mais les combats étaient tellement Foireux et foirés Que du coup J'avais pas forcément passé un super bon moment Après C'est aussi toute la différence avec Odyssée Odyssée les combats sont super sympas Donc pour le coup Attends merde J'ai pas été dans le bon sens là Attends mais c'est là que je vais Pèce de pintade Cassandra t'as une pintade En plus les épisodes sont trop courts Ouais mais ça c'est pas encore gênant Moi je m'en fous que ça dure 6 heures En ligne droite A condition que ça soit condensé De bonnes choses Et que Le prix soit intéressant Franchement si tu payes 15 balles Pour 6 heures d'aventure Et D'un peu de l'or Sur Sur l'ancienneté Et sur Comment les assassins sont nés Au bout du compte En tout cas des grands noms d'histoires Ouais ok Franchement ouais ok Et ouais Épisode par épisode Là ça devait coûter cher Alors attends Les pharaons étaient tellement durs sur Origin Moi je les ai trouvés durs pour rien En fait c'est même pas qu'ils étaient durs en l'état C'est que c'était des putains de sacs à PV Alors que toi en deux coups tu meurs genre Comment c'était énervant Ah Origin le DLC il m'a déçu Non pour moi le meilleur DLC dans Origin C'est le premier C'est celui avec L'épisode 1 La première mission En tant qu'assassin Quand tu retrouves même le fils de Je sais plus quelle Quelle cible qu'on avait affrontée par le passé Alors attends Mission Mission Alors Trouver et tuer tous les gardes de l'ordre en Messénia Ah 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 Attends il y a du monde Oula Ah oui c'est un bail de mercenaires encore Mais je vais pas m'en sortir moi avec tout ça Euh C'est quoi le plus rapide en vrai Ouais je passe par là Puis je vais chercher ça Ou alors euh Non si on va faire ça Non si on va faire ça Attends Non parce que Tout ça c'est de la durée de vie fictive En plus d'être creux Genre vraiment ça t'emmène à l'autre bout du monde Pour gagner un petit peu de temps Mais c'est pas du contenu ça C'est du fucking remplissage Même les mémos font plus ça On y va Allez hop Viens là Bon c'est moins pire que l'épisode 1 C'est moins pire que l'épisode 2 Mais c'est toujours pas ça quoi Enfin bref Un roucarnage de plus Ouais exactement Exactement Et du coup en terme de durée de vie Vu que Vu que l'Atlantide c'est aussi épisodique Ça dure combien de temps un épisode ? Parce que si le total ça fait genre 15-20 heures Est-ce qu'on dit qu'un épisode c'est genre 5-6 heures un truc comme ça ? Yo Kazma tu viens d'Ile-de-France mais tu dis chocolatine Yo banana je ne viens pas d'Ile-de-France Et oui je dis chocolatine Parce que j'adore embêter le peuple Mais vous pensez qu'un épisode de l'Atlantide ça tient en un épisode ? Bon de toute façon dans tous les cas il va falloir que je fais de mes disques Parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir Euh c'est... C'est où ? Attends C'est là Et c'est... Oh bah t'es où ? Là Ok ils sont 3 Let's go Non ça ne tiendra pas Faut que je vois Faut que je vois Combien de temps les gens ils mettent en moyenne pour faire un épisode Parce que ça ne me dérange pas de faire des gros épisodes Mais juste que je sois préparé Un en termes de temps Deux en termes de place tu vois Mais je pense qu'on va se marrer L'Atlantide je le sens bien Déjà parce qu'il y a une tonne de matos Donc ça veut dire qu'en termes de durée de vie C'est bien plus gros Il y a aussi genre Toute la map Qu'on va découvrir Donc en vrai il n'y a pas de raison Ça va être stylé Ça va être stylé L'Atlantide il n'y a pas de raison Ça va être bien Oula Ok Bouillard Non mais les gars ça ne sert à rien de faire la musique du culte Le culte 1 n'existe plus Deux l'ordre non plus Quoique non si l'ordre existe toujours Mais du coup à Morgès c'était pas le grand chef C'était l'une des têtes Genre L'ordre existe toujours Parce que l'ordre est une idée L'ordre n'est pas une personne Il est un nom Il est une image dans l'eau Oula Il est une idée brève du temps Contrat effectué Let's go Let's go Let's go Eh Attends Niveau 65 avant la fin de l'épisode Peut-être Putain c'est bien parti pour en vrai Euh c'est bon J'ai eu ma cible Alors attends J'ai eu ma cible Let's go Et je suis pas du tout allé au bon Mais attends Mais je suis un trou de balle Eh c'est pas vrai Putain j'ai loqué ces mecs là J'ai réussi à aller à l'opposé Oh les gars je suis grave Oh je suis grave L'ordre est infini Ouais bah c'est ça L'idée de base c'est ça Aïe 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 Et il faut encore que j'aille en Macédoine après Oh la la Terrible Par contre qu'est-ce qui a été laissé en Macédoine Parce que là il y avait Il y avait la couette du bébé Il y avait le porte-bonheur de Natakas Qu'est-ce qui a été laissé en Macédoine Euh Une arme Une épée Natakas il avait pas une épée Non Natakas il avait un arc Le GPS du casima est foireux Oui Oui C'est le tom-tom Je l'ai pas mis à jour Mais c'est pas mon tom-tom à moi C'est le tom-tom de cannabis Il est foireux parce qu'il est cramé genre Rien ne va Rien ne va Historiquement le pain au chocolat S'appelle pas pain au chocolat Et c'est chocolatine Si l'ordre existait plus Il n'y aurait pas d'assez Et ça n'aurait pas été Odyssée 1, 2, 3 etc Oui bien sûr Bien sûr Après nous on prend l'histoire dans l'autre sens Parce que On a apporté un préquel A une histoire déjà existante Genre on n'est pas arrivé avec un épisode 0 D'ailleurs rares sont les licences à faire ça Rares sont les licences à te dire Ok on fait un épisode 0 Et ensuite on avance dans le temps En général tu fais un premier titre D'une nouvelle aventure de quelconque fiction Livre, série, jeu on s'en fout Et quand les choses fonctionnent Et que tu dois apporter de l'origine Story, merde Je me suis bourré d'action Merde Là tu fais un épisode 0 Souvent c'est dans le temps de là Soi Alors non n'attaquez pas si possible Que je m'occupe juste de ma cible Oh oh Hi Attends Attends, 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 attends Meurs Une gredin Allez nickel Là, là, lui Ouais en fait c'est que les perses que je veux niquer Un petit peu raciste sur les bas hein Cassandra Même oui Allez parfait Et là je crois qu'on est bon Yann Abyss On bouge Active le Tom Tom On y va Alors attends Yes, nickel Suivant Allons-y On va faire le tour On va faire le tour bien large Voilà Et let's go Parfait Tu vas plus vite sans GPS Ah bah ça c'est sûr Après je pense que je vais me déperer au Macédoine Et je finirai par les derniers gars à tuer proche du fort là Libérer Yann Tides Putain mais vraiment lui C'est le gars des trésors Ender Pourquoi faut-il encore que ce soit toi ? J'ai libéré toute sa part Merci beaucoup On vient de recevoir un cadeau anonyme de 20 subs What the fuck ? Comment ça un cadeau anonyme ? Bah merci à la personne qui a offert 20 subs Les gars je savais même pas qu'on pouvait offrir 20 subs anonymes Les gars on a passé le cap des 300 subs ce mois-ci What the fuck ? Mais vous pétez tous les scores Ah la vache Bah merci de soutien Et puis bah je vous rappelle qu'il y a des tas de choses qui arrivent prochainement What the fuck ? Non mais attends c'est pas possible C'est pas possible c'est champagne C'est champagne il a craqué encore Y'a que champagne pour allonger le shaker comme ça Non mais attends pour de vrai Y'a champagne dans le chat ? Non champagne Champagne arrête Mais c'est pas vrai mais il est grave Mais il s'arrêtera donc jamais Mais c'est Vous savez l'expression de boire de l'eau chaude Quand on a plus de sous Elle prend du sens tout à coup là Elle s'image Elle commence à avoir un nom Ah bordel Champagne Arrête de gâcher tes sous Mais quelqu'un de pied Ah il met mal à l'aise en plus C'est ouf Le mec il est contributeur à 50% de la chaîne Mec tu veux quoi ? Des droits ? Tu veux un pourcentage ? Je crois qu'il veut un pourcentage Il veut hériter du magot Du magot final En fait genre il investit maintenant Petit peu par petit peu Pour plus tard donner beaucoup Je me fais grave par le tout Attendez Qu'est-ce qu'il se passe vous faites ? Ah mais non c'est un mercenaire pardon Je suis en train de lui péter sa bouche Parce que Parce qu'encore et toujours des mercenaire Connu que sa mère Il veut carresser ton chat en personne Euh miaou Quel chat ? J'ai pas de chat moi Je suis le chat Aïe 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 Alors attend Let's go Ok Putain mais encore lui ? Mais c'est pas vrai Mais mec Mais t'es le seul fil conducteur annexe De tout De tout le DLC Mon fier ami Les dieux ne sont pas cléments J'ai dépensé ma fortune Pour t'offrir des cadeaux Cela ne me dérange pas Mais Quelqu'un m'a ensuite dit Qu'il y avait de l'argent pour moi En Messénia Sauf qu'ils m'ont vendu Pour cet argent Me voilà esclave Tu te rends compte ? Et puis tu arrives comme ça Comme une fleur Ce n'est pas ma faute C'est ton orgueil le responsable Emder Certes Aïe Antides est orgueilleux Et ne doit faveur à personne Et là tu me sauves ? Encore une fois ? Pourquoi t'obstines-tu comme ça ? Parce que t'étais sur ma route Et que Merde Dis merci Je n'allais pas te laisser moisir Dans cette cage Fier ami Tu ne peux pas t'empêcher De m'inclure dans tes actes héroïques Que puis-je faire ? Je n'ai rien Cassandra Rien pour te rendre cette faveur Il est casse-pied Il est casse-pied On dirait champagne Les grecs sont toujours Ce gars c'est champagne Bien entendu Et comment les remercier Des cadeaux qu'ils nous offrent ? Je suis fier Cassandra Mais pas à ce point Comment ? Comment les remercier ? Je suis la messagère de Zeus De fait Je suis presque une déesse Quoi ? Mais c'est pire Comment te rembourser Une telle dette dans ce cas ? Balance des subs Putain de merde Oh c'est beau Oh c'est bien dit ça D'accord Ça fonctionne je suppose Wow Viens payer ta dette sur mon navire Non Non Il veut l'héritage Il veut l'héritage Effacer Si tu veux réellement Me rendre service Retourne chez toi Et reste-y Encore ? Voilà C'est un message subliminal J'espère que vous avez bien compris Mais quel enfer Mais quel enfer Reste le fier Pairait la bonté De la messagère de Zeus En aidant les autres Mais avant de partir Voici un dernier cadeau Je vais le tuer Je vais le tuer Malak a encore une chasse au trésor Oh c'est pas vrai Mais même elle ça la saoule La dernière J'ai trouvé quelque chose Qui pourrait être utile Je n'ai pas lésiné Pour réussir à l'obtenir Mais bon Ça c'était avant de savoir Que tu étais une déesse Je pense vraiment que cette quête N'existe parce que J'ai fait celle d'avant A mon avis sinon Il faut les faire dans l'ordre C'est obligé Je pense Le fils de grec C'est champagne le fier Champagne le fier Ah mon dieu Ah mon dieu Champagne Genre T'offres 20 subs en inconnu Et t'es là en mode Non c'est pas moi C'est pas vrai Chute MDR Mais au moins Attribue toi ça Genre je sais pas Ah il me fatigue J'en ai trop marre Ok Bon bah vas-y Le dernier sub Il faut qu'on aille le chercher Oh la catastrophe Pourquoi même les riches Ont des gueules de clodo dans le jeu Ah mais le gars là Yantides C'était un clodo C'est pas contre toi champagne Toi tu es champagne le fier Non par contre Oui Ouais c'est un problème C'est un problème Mais je pense que sur PC Il y a moins ce défaut là Parce que peut-être que des gens Ont modé le truc Pour qu'il y ait plus de faciès Parce que ouais Le problème c'est que En fait t'as 20 tronches pour homme Et 20 tronches pour femme Et après tu fais tout le jeu avec ça Donc t'as des répétitions tout le temps C'est un peu dommage C'est un peu dommage Bon après t'as les persos importants Qui se démarquent Mais à peine tu vois Aïe 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 Euh on cherche une grotte On cherche une grotte Et du coup là dedans Y'aura un trésor Plus intéressant que le reste Euh Alors déjà je suis en vie De vrai Euh mon cheval N'est plus Donc euh Merde Tant pis Attends dans la tanière D'un sanglier Mais MDR Mais il veut que je me fasse tuer En fait Aïe Antides Salaud Plutôt que tuer Bouhia Allez dégage C'est quoi ça Le briseur suprême Mais c'est de la merde en plus Mais c'est ouf Mais Par contre je suis presque 65 Mais c'est terrible Bon alors attends Euh Ok bah allons-y 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 On va aller se terminer ça Non 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 j'avais dit Macédoine J'avais dit Macédoine Donc on va aller en Macédoine récupérer Le dernier trésor de Natakas Et ensuite On ira chercher Ceux qui manquent Ellure Yes Attends je peux pas me tb Des booktains Oui des booktains Des booktains jet ski On se rappelle Je comprends pas pourquoi on prononce mon nom depuis 5 minutes Champagne Tu nous agaces c'est tout C'est la seule chose que tu dois retenir Et en parlant de retenir Je crois que c'est ici que j'ai récupéré la quête Pour péter la gueule des gardes de l'ordre Donc en fait depuis le début j'aurais pu en péter sur place Donc je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça en fait C'est Débile Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Oh y'a une quête là Vestige des anciens Parler à un fangeron de loi cause des concurrents olympiques en Fokis Qu'est-ce que tu me racontes ? Cassandra chercha à réparer l'arme d'Amorgès Qui s'était brisée lors de leur combat Oh Oh attends quoi ? Oh Oh euh Euh Attends Deux secondes On va en Macédoine J'avais dit Macédoine Et après Oh trop bien Je vais récupérer l'épée d'Amorgès Oh c'est stylé L'épée légende Quel homme Amorgès Quel homme Et quel combat Le meilleur du jeu En vrai j'ai hâte de l'Atlantide Parce que j'attends des grands combats J'attends des combats digne de moi Non en vrai Le combat contre la gorgone Il était bien Il était très très bien Très répétitif Mais très chouette Le Minotaure Incroyable Non je pense que c'est le Minotaure mon préféré Le Minotaure C'était énervé Comment aurions pu nous douter Bon disons que chez les humains Si on peut dire humain Amorgès c'était mon préféré Et chez les Stremont Le Minotaure Euh Du coup Je suis venu chercher quoi Ah là Ah c'est son arc Ah c'est ça Voilà ton arc Là où tu l'as laissé Tu voudras le récupérer Il y avait quand même Deux trésors qui appartenaient au bébé Aïe 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 Depuis quand Champagne offre des subs Toutes les 30 secondes Euh il a un héritage Il a un héritage Il le balance Non j'en sais rien du tout Mais même moi Ça commence à me gêner en vrai Genre c'est trop sympa Si vous voulez aider Mais genre je préfère avoir un sub Par personne Ou au grand maximum 5-6 tu vois Mais genre A lui tout seul Il est donateur de presque la moitié Des subs de cette chaîne Ce qui représente 300 subs C'est énorme C'est énorme Mais on en a parlé en plus Champagne Toi et moi On en a parlé en privé Aïe 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 haïe Alors attends Donc là il y a un forgeron Qui peut réparer l'épée d'amour D'accord Et il va me demander quoi en échange Par contre les quelques cadeaux de fin Avec la tenue et tout C'est sympa En vrai la conclusion me plaît J'ai beaucoup du DLC. Il est énorme ! Euh... Ouais. Non mais euh... Ça doit être précieux. Cette chose vaut une fortune ! D'ailleurs, je suis le seul de toutes les îles à savoir la travailler correctement. Cela dit, pour la réparer, il va m'en falloir plus. Oh bordel, qu'est-ce que c'est que ça encore ? J'ai hérité de la Master Sword les gars ! Qu'est-ce que... Par les dieux, où est-ce que tu as trouvé ça ? Non, oublie, je préfère ne pas savoir. Attends, je comprends rien. On lui a donné autre chose ? Tiens, et ne me dis pas qu'il en faut plus. J'ai assez tranché de tête pour l'obtenir. Il y a de la passion dans tes paroles. Mais attends, mais je lui ai donné plein de trucs, j'ai même pas capté c'était quoi ? Mais qu'est-ce que je viens de lui donner ? Je le sens qu'il est recouvré pratique en plus. Ça aidera pour le trempage. Je fais de mon mieux. Le problème de pré-shotter des situations comme ça, c'est que des fois tu sais pas ce que... Tu sais pas ce que t'as dépensé pour l'obtenir. Nous avons l'épée des rois ! Et le niveau 65. Bouillard ! Je suis vrai ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! Alors, attends. L'épée des rois, rien que ça. Plus 305. Plus 50% de vitesse de charge corps à corps. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Euh... Attends. Ah oui, je l'avais pas équipée, pardon. Pardon, pardon, pardon. Eh ben... Eh ben... Est-ce qu'on n'est pas sur du flot légendaire là un peu ? Il va falloir qu'on se remette à niveau parce que même mon arge aurait commencé à pu... puer la dé. Aïe, 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 aïe. Zeus a apparemment des baloches légères. Par les baloches de Zeus ! Il les a tenus comme as ! Il a fait par les baloches de Zeus ! Mon dieu ! Zeus a eu mal aux baloches quand il l'a dit, quoi. Ces baloches se sont croisées. Ah, la vache ! Mais quelle belle victoire ! Waouh, l'épée des rois ! Et du coup, je pense qu'il y avait un prérequis mais j'ai tout fait en amont. Donc je sais même pas c'était quoi ! Oh, je veux bien... Quelqu'un peut me trouver la quête ? La quête de ce gars ? Genre... Reforger l'épée d'Amorgès ? Et c'est quoi les prérequis ? Parce que je sais pas ce que j'ai réussi à faire avant de le savoir. Par les baloches de Brock ! Oh, les baloches de Brock ! Il nous manque lui aussi. Lui et ses baloches. Les gars, prochainement on revient sur God of War en New Game Plus. Je veux tester le contenu New Game Plus. Même pour le classique, j'ai jamais testé. Donc ce sera l'occasion. Mais je pense qu'on va se challenger parce qu'il faut qu'on fasse plus que ça. Euh... Attends, du coup j'étais revenu pour... Pour aller péter... Les messieurs restants. Et il me reste un trésor de Natakas à aller chercher. Roh, j'en suis sûr c'est ça. C'est en Akaya, c'est dans l'eau, c'est euh... C'est le porte-ponneur de sa mère. Ça peut être que ça. Ces baloches me manquent. Aïe, 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 aïe. On est niveau 65. On a réussi à le faire les gars. Est-ce qu'on va atteindre le niveau 70 ? D'ici à la fin du jeu ? Putain c'est plus déconnant hein. En vrai. J'avais dit ce serait limite limite mais euh... Franchement euh... On commence à l'atteindre hein. Ok. Alors, voyons voir. Euh, c'est ouf. Mais attends, mais comment je fais pour pas marcher droit comme ça c'est grave ? Alors attends. Let's go ! Allons-y. Allons éclater tous ces gueux et en finir avec Natakas. Et en plus euh, ça sera symbolique. Donc euh, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, vous êtes proche d'une cible. Voyons voir. Ah mais je sais mais ils sont tous là-bas en fait. Boum. 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 Et... Et, il m'en manque un. Boum. Attends, il en reste ? Il en reste. Voilà. Pardon. Euh... Trouver et tuer les gardes de Messenia. Yes. Voyons voir. Il y en a un là. Si on me voit ici, j'aurai des ennuis. Ouais, si on me voit. Mais on me verra pas. De toute façon, il y aura pas de témoin. New Game Plus en mode difficulté max. En vrai, chaud hein. En mode God of War du coup. Je sais pas. Il y en a contesté. C'est dur ou pas ? Parce que je me dis en vrai euh... T'engages le jeu avec euh... Tout le matos. En sachant qu'on a fait deux fois le 100%. Pour le classique et le Ragnarok. Je pense pas que ça doit être si dur. Je sais pas. Mais non ! Putain mais... Je me fais exprès. Je me suis encore gouré. En fait, je confonds la technique d'assassinat. À distance. Ah, ça me vénère. Non. Attends. Soit, 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 soit. Oh les perses, oh les perses, oh les perses, oh les perses. Les gars, c'est empessable. Arrêtez de semer. Arrêtez d'aider cette chaîne. Terrible. Meurs. Meurs. Meurs, 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 meurs. N'empêche si effectivement, tous ces gars-là, c'est l'armée des 10 000 immortels de Perse. Euh, on a réduit l'ombre, hein. On a bien réduit l'ombre. Le feu est allumé, super. Ah bah alors là ? Ah bah alors là ? Qu'est-ce qu'elle se passe bien cette situation ? Oh l'enfer. Aller. Aller. Moins un. Cours. Cours. Aller. Aller. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. On va aller faire celui qui est isolé. Aller. Ah ça race. Ah ça race. Tout dans la discrétion, hein. Zawal. Doooow. Super. Il en reste encore combien ? Encore 3. Ils sont là. Parfait. Allez. On y va, on y va, on y va. Ok. Attends mon pote. Un pull. Le bouclier. Déjà. Oh ça va être tendu. Oh ça va être tendu. Meuf. Les gars on peut pas faire maintenant. Mercenaire ou pas mercenaire je peux pas mourir maintenant. Zawal. Doooow. Allez le gros. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Pourquoi ils se bagarre entre eux ? What the fuck ? Ah mais je me disais que c'était calme en fait. Il y a des mecs qui sont en train de se... Je sais pas ce qu'il se passe. Ils sont en train de se bagarre entre eux. Ok, 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 ok. Tout va bien, tout va bien. On m'aille bientôt terminer. Let's focus Casmar, let's focus. Sorry. Putain de merde. Toi, toi, priorité. Ouah ça arrive. Ça arrive fort. Allez le dernier. Quoi ? Il est où ? Hein ? Qui est terminé ? What the fuck ? Le dernier l'a disparu. Mais arrêtez de sub. Merci beaucoup mais arrêtez. Vous avez saigné. Vous avez saigné. Non. Attendez. Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une catastrophe. Ok. C'est une victoire quand même. Je m'en fous. Viens vite Canabis. Viens vite. Non mais attendez, j'ai foutu The Dawa. En fait, j'ai eu de la chance parce qu'il y a un autre conflit qui s'est déclenché dans le forge. J'ai pas compris quoi, comment, pourquoi. Hey. What the fuck ? Bon bah, ça s'est bien passé. Hum, ok. Il me reste ça à aller faire. Est-ce que je peux me TP ? Let's go. Et du coup, on va pouvoir conclure par la quête de Natakas. Et c'est tout bon en fait, c'est tout bénef. Il se battait contre un animal ? Non, je crois pas. En gros, il y avait quatre soldats. Et il y avait un soldat qui fracassait les autres. Mais s'il y avait un animal, il sortait d'où l'animal ? Parce que j'ai pas pété de cage, rien. Donc, je sais pas. Bon, de toute façon, les gars, on le saura jamais. Je vous emprunte une vache. Allez, on y va. Parce qu'elle est agile. C'est une belle vache. Ah oui, une sacrée belle vache. Hum... Ok, donc c'est le porte-bonheur de la maman. Qui a été abandonné. Ouais bah écoute, ce DLC, on l'a dead. On a fait tout l'ordre. On a obtenu la tenue de maître assassin. L'épée du roi déchu. Euh... Techniquement, l'ordre n'est plus en Grèce antique. Même s'il a semé ses petites graines, soi-disant. L'héritage a commencé. Le niveau 65 a été atteint. L'ensemble des quêtes annexes a été terminé. Et euh... Je sais pas quoi. Bref. Belle victoire. Belle victoire, belle victoire. Je pense qu'il va falloir revenir sur la tombe de Natakas quand même. Pour conclure pour le vrai. Nous aimions temps, cet endroit. Maintenant... Mais encore une fois, chérie, tu as eu un background en 5 minutes. Genre euh... Avant ça, il se passait rien. Donc euh... Nous aimions temps, nous aimions temps. Euh... On l'a vu une fois, cet endroit. On l'a vu une fois. Il a jeté sa poupée porte-bonheur. Et là, c'est vraiment la deuxième fois que tu reviens de tout le jeu in-game. Euh... Euh... Ouais... Je me trompe peut-être. Attends. Ah là ! Ah ah ! Voilà, c'est tout bon. Ah c'était ça. C'était la poupée en bois. Il y avait un mercenaire. Mais pourquoi le mercenaire, il s'en est pris au garde ? Normalement, ils sont ensemble pour me péter la gueule. D'ailleurs, il n'y a pas d'inter-conflit en dehors de moi. En général, ça se fracasse pour moi ou contre moi. Mais pas... Pas en même temps que moi, genre. Euh... Attends. Retournez sur la tombe, c'est là. Et si l'âme, la conclusion arrive. Tenez-vous prêts. Les derniers mots de Cassandra. Pour le DLC de la première âme. Et puis après, YouTube, rendez-vous... Pour l'Atlantide. Alors, voyons voir, c'est où ? C'est là. C'est là. T'es là. C'est là. Je suis un peu déçu, parce que je maintiens que leur histoire aurait mérité un meilleur développement. Si l'histoire avait été intégrée au jeu de base et qu'on l'avait vécu sur plus de temps, je pense que les choses se seraient bien mieux passées et j'aurais préféré cette histoire. Parce que là, je suis content du résultat, du pitch de l'héritage avec Aya, mais l'histoire avec Natakas, foireuse. Foireuse as fuck. Pourquoi j'ai un chien qui est mort dans mon jardin ? D'accord. Et sa mort est censurée, c'est bizarre. Je vais partir loin très vite. Bon, messieurs, dames, techniquement, il nous reste 4 épisodes, au moins. 3 pour l'Atlantide et 1 pour la toute, 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 toute dernière mission qui fera du lien directement ou indirectement avec Valhalla, en tout cas. Vous êtes beaucoup à me parler de cette mission avec Efallonia. Donc, on se la laisse pour le grand final et on essaiera, si on peut, à ce moment-là, de penser à aller chercher l'œil du Boucher, je crois que c'était son nom, qui est dans le cul de cette chèvre, qui est dans le cul de cette chèvre qu'on a oublié depuis tout ce temps. Et puis, on verra bien comment tout ça se finit et j'espère que ça teasera quelque chose de bien pour la suite. Le marathon n'est pas encore terminé, il nous reste encore bien des choses à voir, cela dit Odyssée. Et sur sa fin, les gars, même si l'Atlantide est encore le DLC le plus long, on a bien avancé parce que ça fait quand même 90 heures d'aventure. Oui, pardon, l'œil du cyclope, l'œil du cyclope. Oui, parce qu'il y avait même une blague avec ça. Il y avait même une blague. Et attention, 93h55. Eh bien, merci à tous pour ce DLC. Merci de l'avoir apprécié, merci de l'avoir regardé jusque-là. J'espère que ça vous a plu sur YouTube et on se retrouve prochainement pour l'Atlantide. Allez, des bisous ! Ciao, ciao !